Vous voyez quand même que ce n'est pas un désert total, la ville aussi a un peu de vivant et de biodiversité. Shanghai. Alors la question c'est aujourd'hui, deux questions essentielles. Le climat, ça c'est la température de la surface de l'océan sur 140 ans, on a bien mesuré cela depuis longtemps, et bien ça augmente dans l'air et dans l'eau. En ce moment l'océan n'a jamais été aussi chaud. Depuis qu'on mesure ça dans l'océan, depuis 1850, on a les premières données, jamais été aussi chaud. Le 1er septembre dernier en Corse, voilà c'est plus joli comme ça, en Corse, à 30 mètres, 28 degrés. 30 degrés en surface. Ça, ça pouvait arriver en pic, mais pas comme ça, en routine, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et puis dans l'air c'est pareil, rappelez-vous ici à Blaï, le 18 juillet 2022, 42 degrés. Alors ça effectivement, on vit quelque chose d'assez particulier, qu'est-ce qui se passe ? Alors on peut regarder ça ensemble, on ne va pas le nier effectivement, simplement qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec deux questions, pourquoi ça change aussi vite ? Que le climat change, ça ne nous gêne pas du tout, on a toujours changé le climat. Mais en ce moment il change vraiment très très vite. Et la seconde question, alors bien sûr liée à la température, vous avez aussi, ça ce qui est en bas là, ça c'est la remontée du niveau de la mer. Ici à Blaï, la mer monte six fois plus vite qu'il y a une vingtaine d'années. Alors sur un temps aussi court, c'est quand même pas si simple que ça. En gros l'océan il montait de 1 mm par an depuis 3 000 ans, très peu. Par contre il a monté très très vite, il y a 12 000 ans il montait de plusieurs centimètres par an. Il y a 19 000 ans, le dernier grand glacier qui recouvre la frange jusqu'à la Loire. Et puis ça va se réchauffer, c'est l'époque où l'humain va commencer à s'arrêter, il va inventer l'agriculture, il va inventer l'élevage, on est vers 12 000 ans, ça chauffe très très vite là et la mer monte. Alors comment ils faisaient les humains à l'époque ? Ici à Pernon-Père, ils marchaient au bord de l'eau. Et puis quand ils avaient mangé toutes les moules et les coquillages qui étaient là, ils allaient ailleurs tout simplement. Ça ne leur posait pas de soucis. Notre problème à nous c'est qu'on a construit des villes. Chercher les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer. Très très peu. Paris, Chicago, Moscou, toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan, en Amérique du Nord, du Sud, en Asie. New York va être sous l'eau très très vite, Bangkok ça est en train de se passer en ce moment, on va déménager Jakarta. Comment on va faire ça pour 5 millions d'habitants ? On va laisser les pauvres à Jakarta, on va mettre les riches au Cali-Montan, à Borneo ? C'est des questions absolument très compliquées à gérer au niveau géopolitique, vous imaginez bien. Donc c'est préoccupé de ça, c'est important. Et puis pourquoi la mer monte ? Moi c'est très simple, il y a 3 raisons. La première c'est qu'une eau chaude prend plus de place qu'une eau froide, s'il y a une agitation moléculaire qui est différente. Ça c'est clair, c'est facile à comprendre. C'est les 2 tiers de l'explication de la montée du niveau de la mer. La seconde c'est des glaciers continentaux qui sont en train de fondre, pas la glace de mer, les glaciers du continent. En ce moment en Amérique du Sud, dans les Andes, ça fond 8 fois plus vite qu'en Europe. Là, le dernier glacier des Pyrénées pour nous c'est dans 3 ans, il n'y aura plus, zéro. Et donc ça on l'a vu rapidement, aller à la mer de glace avec mes collègues savoyards, quand on est à Chamonix, ils nous montrent, c'est pas par mètres, c'est par dizaines de mètres sur 40 ans que les glaciers ont descendu effectivement. La glace s'en va, donc cette glace fond, elle va à l'océan, donc elle continue à faire monter le niveau. Et la troisième raison, elle est plus récente, c'est les pompages très profonds, pour des pratiques agricoles. Alors en Tunisie, par exemple, ou en Inde, on va chercher d'où à 1000 mètres. 1000 mètres, c'est un gros problème, parce que cette eau-là était fossile, elle n'avait aucun contact avec l'océan. On la sort et on la recrache à la superficie, elle retourne aussi à l'océan. Donc ça aussi, c'est une question intéressante pour toutes les questions, surtout en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, où beaucoup de gens habitent au bord de la mer. Et le second problème, c'est le vivant. Alors je vous ai mis ici notre espèce à nous, ici, à Blaye, emblématique, fabuleuse, l'esturgeon européen. Une femelle de 100 kilos, deux ovaires de 10 kilos, 20 kilos de caviar, 3000 euros le kilo. Bien voilà, on l'a détruite, il n'y en a plus. Nous, quand on a commencé avec les collègues de l'INRAE, à vouloir faire des premiers repeuplements en esturgeon de chez nous, je ne parle pas du russe qu'on a introduit pour faire du caviar, là, ce n'est pas la même chose, il ne va jamais en mer celui-là. Le nôtre, à nous, entièrement disparu des îles britanniques, de Scandinavie, il était en Méditerranée. Quand j'étais à Bagnouls, j'ai trouvé des cahiers de pêche de 1960, on pêchait des esturgeons à Port-Vendre, à Arjolès, en Corse, fini, terminé, plus un seul. Il ne reste plus que chez nous l'estuaire de la Garonne, notre Gironde, ici, là, et puis la Vézère, et puis la Dordogne, c'est tout. Nulle part ailleurs au monde, ben voilà. Si ce n'est pas à nous arracher le cœur, on laisse partir, dans l'indifférence générale, une espèce absolument extraordinaire, qui est un très grand migrateur. Le nôtre, de chez nous, le français, l'aquépacère Sturio, il allait très loin en mer et il revenait. Tous les deux ans, il revenait se reproduire. C'est des bêtes qui vivent facilement 70 ans, 80 ans, ben ils sont partis. Et tout le monde s'en fout. Qui nous parle encore de l'esturgeon, ben écoutez, il est parti. Un poisson ultra banal en train de disparaître en ce moment, l'anguille européenne. Quel gamin, et s'il finit aux garçons, hein, quand je dis gamin, c'est les deux, hein, n'a pas pêché des anguilles. Moi, petit garçon, la pointe bretonne, en Finistère, j'allais pêcher mes anguilles. Il n'y en a plus. Il ne reste peut-être même pas 1% de ce qu'on avait il y a une quarantaine d'années. La pollution, les barrages partout, la surpêche aussi. Donc vous voyez que tout ça, il faut qu'on le regarde de très près et que tous ensemble, on se mobilise pour cela, hein. Donc mon discours là-dessus, c'est de dire, voilà, que je prouve, en fait, non pas un catastrophisme ou une collapsologie, mais l'intranquillité. J'aime beaucoup ce terme parce que d'abord, il est inventé par une femme qui s'appelle Muriel Fliss, qui est philosophe au CNRS. Elle l'a empruntée à Pessoa, hein, l'auteur portugais. Pessoa parle de l'intranquillité. C'est quoi être intranquille ? Ben, c'est être vigilant. C'est pas être mort d'autrouille, hein, on va rien faire du tout, je suis terrorisé, je vais pas bouger, je vais arrêter de faire des mômes. C'est pas ça. Et tous les matins, de se dire, voilà, je suis intranquille parce qu'il se passe des choses en ce moment qui vont décupler ma vigilance. Je veux faire beaucoup plus attention. Ne pas gaspiller l'eau, ne pas contaminer, ne pas abîmer l'environnement dans lequel je me trouve. Quel est le but ? Ben ici, à Blaïe, avec M. le maire, c'est, on est heureux de vivre ici, c'est une magnifique région. L'humain, lui, il est profondément grégaire, donc l'humain heureux, il a une famille, des enfants. Ma génération, on a des petits-enfants. Et puis, on a des amis. Les amis, c'est important parce qu'on les choisit. La famille, on choisit pas du tout. Mais les amis, on les choisit, donc c'est super important. Et on crée de l'emploi. Ça, c'est vraiment l'aspect fondamental. Tout ça, à une condition. Ne pas détruire l'endroit dans lequel on habite ou l'endroit où d'autres habitent à l'extérieur chez lesquels on va chercher une ressource. Voilà. C'est ça la clé. C'est facile à raconter. Mais notre économie n'a jamais tenu compte de ça. Je conclurai tout à l'heure sur pourquoi notre économie est en faillite totale. C'est parce qu'elle accepte le profit sur la destruction du capital, en fait. C'est cette nature qui nous entoure. C'est ça, le problème. Et ça, il faut vraiment que tous, tous, on s'en préoccupe. Et pour ça, il faut un monde associatif très fort. Moi, je crois beaucoup à cela. Ce qu'on appelle les sciences participatives. On verra qu'il y a trois aspects intéressants. Les sciences participatives, tout le monde participe. Deuxièmement, la bio-inspiration. Aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Je vous ai quelques exemples tout à l'heure pour terminer. Et aussi, bien sûr, tout ce qui touche à une seule santé. Comprendre que la santé de chacun d'entre nous est totalement dépendante de la santé des arbres, de la santé du sol, de la santé de l'air, de tout ce qu'on a autour de nous, en fait. Il n'y a pas que les animaux. Donc, vous voyez que tout ça, si on l'admet, eh bien, on admet qu'on est vivant. Et si j'arrive à vous convaincre ce soir que vous êtes vivant, ça changera les choses. Je serai très heureux d'avoir réussi à vous faire comprendre que si on est vivant, eh bien, il faut faire attention aux autres. Parce qu'un humain, tous, on est là. C'est beaucoup plus de bactéries dans lui et sur lui que cellules humaines. On a beaucoup plus de bactéries dans les trous de nez, dans les oreilles, dans les cheveux. On est bon quand même, hein ? Mais on est bourré de trucs partout. Je monterai votre lit ce matin tout à l'heure, vous verrez un peu. C'est magique. En fait, ce vivant, il est absolument partout. On en a besoin en permanence. On coopère avec lui. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde vraiment très fort en considération pour ne pas faire toutes les bêtises qu'on fait en ce moment. Et le virus, alors celui-là, il est apparu, le coronavirus-19. Alors lui, c'est intéressant, hein ? Donc là, ils s'en vont, la plupart des espèces vivantes. En gros, aujourd'hui, ça part à peu près mille fois plus vite que si l'homme ne s'en était pas préoccupé. Et... parce qu'on détruit, on pollue, on dissémine tout partout, et on surexploite. Et le climat change, ça fait beaucoup, hein ? C'est ça qui explique que notre vivant est en train de s'effondrer partout. Gardez quelques fourmis dans votre jardin, gardez des papillons, comment est-ce qu'on fait ? C'est très important. D'abord, c'est bien pour notre bien-être. Vous verrez qu'on va apprendre à les aimer, les oiseaux, hein ? On a perdu un tiers en moins de 30 ans en France. Des oiseaux communs, un tiers. Le moineau domestique, il part. Et ça, c'est vraiment terrible de regarder comment ça se produit, les poissons. Alors, il y a plus de poissons en France maintenant qu'il y avait il y a 100 ans, parce qu'on en a ramené pas mal d'ailleurs. Mais n'empêche que, globalement, les espèces qui étaient très banales, l'anguille, l'anguille, moi, jamais j'aurais imaginé il y a 10 ans que l'anguille allait disparaître. Or, elle est classée sur la liste rouge. Les espèces en voie critique d'extinction, l'anguille européenne. Donc, l'intranquillité. Alors, le virus, pourquoi il est apparu ? Alors, c'est très simple. Alors, contrairement à toutes les bêtises qui ont été écrites, le virus, c'est pas l'humain qui l'a créé. C'est un virus de chauve-souris. Ça fait 20 ans qu'on va dans les grottes, nous, en Chine, au Laos, au Vietnam, chercher des chauve-souris. Regardez les virus dans ces grottes. La chauve-souris, elle est très chaude. Elle est plus chaude que vous. Et elle ne bouge pas quand elle est en hibernation l'hiver. C'est un fabuleux endroit de prolifération des virus. Ce qui veut dire qu'il faut faire super attention. Surtout ne pas aller les emmerder. Les laisser tranquilles. Vous verrez que la grande réponse à ce vivant qui s'en va, c'est lui foutre la paix. Si on fiche la paix au vivant, il se réinstalle. On arrête de pécher, ça revient. Très vite. Un, deux ans, ça se réinstalle en fait. Il y a une capacité du vivant à se régénérer. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, effectivement, ça brûle. Une fois, ce n'est pas trop grave. Mais si ça brûle tous les ans, ça ne va plus du tout. C'est gigantesque, ça se dit. C'est un méga-feu qu'on a vécu tout près de chez vous. L'autre côté de l'eau, en 2022, je vous disais, quelques jours auparavant, il faisait 42 degrés à Bordeaux. Peut-être regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Donc, le coronavirus, l'homme ne l'a pas créé. L'homme a créé les conditions du saut d'espèce. C'est à cause des humains qu'il est passé de la sauve-souris à l'humain, parce qu'on les a mis en premier scuité. Les sauve-souris qu'on connaissait bien, qui ont ce coronavirus, elles sont à 1500 km de Wuhan. Aucune sauve-souris ne vole 1500 km. On est allé les chercher. On les a ramés dans des laboratoires ou sur des marchés, comme pour le SRAS en 2003. Et puis c'est parti. Et deuxième aspect de folie, on l'a disséminé à une vitesse incroyable. Rappelez-vous ce vol, le premier vol. Wuhan-Milano, 20 janvier 2020. La ministre devait dire, bon, ça ne fera pas grand-chose. Raoult a dit que ça ne ferait pas plus de morts qu'il y a un accident de trottinette. On verra à peu près 10 millions de morts. Et en fait, vous voyez qu'il y a quelque chose. On ne regarde pas, on ne considère pas à la réalité de l'enchère des problèmes. Et puis, on l'a amené partout. Ils étaient tous malades. Et ça explose en Europe. Et puis après, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ça a cogné au Brésil, au Pérou, au Chili, aux États-Unis. Et ça tuait. Par exemple, les Noirs américains ont beaucoup trinqué. Pas parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient gros et pauvres et qu'ils bouffaient mal, en fait. Et une relation immédiate en ce qu'on appelle la comorbidité. À l'hôpital, on voyait arriver des gens mais totalement beaucoup trop gros pour leur taille. Ensuite, mal nourris, ne faisant pas de sport. Je me suis fâché avec le système, le gouvernement, parce que restez confinés. Surtout pas ! On ne confine pas quelqu'un qui n'est pas malade. Qu'on confine un malade, je peux le concevoir. Mais pas un malade, on n'avait pas les tests. Alors, on ne pouvait pas aller faire du surf à Lacanon. On ne pouvait pas aller chercher des champignons dans la forêt landaise. On ne pouvait pas aller se baller autour du Mont-Blanc. On a une relation directe entre tous les morts en France du Covid et leur no-activité physique. Les types qui ne faisaient pas de sport. Trop gros, pas de sport, hypertension artérielle, diabète de type 2, puis après Alzheimer. Ça tue des vieux. La moyenne des morts en France du Covid, c'est 76 ans. Je vous rappelle que la durée de vie d'un garçon en France, en ce moment, c'est 79, la moyenne. Et des femmes 85. Malgré toutes les misères qu'on vous fait, mesdames, mesdemoiselles, vous vivez plus longtemps. Vous êtes résistantes et résilientes, mais ça ne s'arrange pas vraiment les relations garçons-filles. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de regarder justement ceci et de bien étudier ce qui se passe. Alors voilà, l'eau, j'en parlais beaucoup parce que c'est la clé du système. Avant l'ADN, la première molécule clé de la vie, c'est l'eau liquide. Tout du virus à l'humain, nous sommes fait d'eau liquide. Un bébé qui naît, que vous prenez dans vos bras, vous l'adorez, il vient de sortir de la maman, il est tout mouillé encore. La sage-femme l'a secoué, il a gonflé ses petits poumons. Il passe une respiration aquatique comme un poisson, une respiration aérienne. « Oh ! Trois quarts de flotte ! Trois quarts de flotte dans vos bras ! » Vous comprenez, ce n'est pas fait pour la baisse. Ah bien, il y a une molécule comme ça quand même. « Trois quarts d'eau dans un bébé qui naît ! » Alors là, il vous dit, effectivement, on ne reconnaît pas cette molécule pour ce qu'elle est, bien évidemment. Alors voilà, il y a un cycle de l'eau qui est bien connu. Vous pourrez regarder cela. Alors, l'eau des lacs et des océans, c'est quand même aujourd'hui 97% de l'eau disponible. Alors, si on regarde un petit peu les proportions, donc l'océan moyen en profondeur, 3800 mètres, et c'est 97% de l'eau de la Terre, l'océan. Mais elle est salée, justement. Les fleurs et les rivières, c'est 0,3% de l'eau disponible. La cléosphère, c'est l'eau glacée, gelée. C'est les calottes polaires et puis les glaces en montagne. Et j'ai regardé la quantité d'eau dans un être humain de 80 kg. Et bien voilà, l'eau des corps humains fait 273 km3. Je me suis amusé à calculer ça. L'eau avec l'UBA. Voilà, l'eau sur la Terre. Ça, c'est l'eau terrestre totale. Il n'y a pas beaucoup d'eau, finalement. Et ça, c'est l'océan. L'eau douce, là, voilà, celle qu'on peut boire, qu'on peut utiliser. Et l'eau de surface, c'est-à-dire qu'on n'a pas à pomper profond. Les lacs, les rivières, les fleuves, c'est ça. Donc, vous comprenez pourquoi, effectivement, cette eau est si importante. Elle constitue tous les êtres vivants. Et elle est rare. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On arrête de la gaspiller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le vivant sait gérer des questions de longue, longue période de sécheresse. C'est ce qu'on va vivre. Nous, on l'avait écrit en 80. Vous relisez les papiers. M'a le sort au Collège de France. Tu reliras. Je ne s'appelle pas Covid-19. Mais je décris le virus qui va débarquer de Chine dans les années qui vont venir. Il débarque en 2020. Donc, en 2014, effectivement. On savait que ça allait arriver. Et on en avait eu d'autres. Rappelez-vous le H1N1, ce qu'on appelle la grippe espagnole. 1818-1819. 100 millions de morts. Et des gamins de 20 ans. Pas des vieux. Alors là, oui. S'il avait été aussi méchant, notre virus accueille, le coronavirus, vous voyez, on en serait. Ça aurait réglé la question de la surpopulation. Ça, c'était clair. Ça s'était réglé à ce moment-là. Mais quand même. Parce qu'à l'époque, il fait 100 millions de morts. Ce matin, on est un milliard en 1818. Là, on est 8 aujourd'hui. Donc, l'eau absolument essentielle. Alors, quand il n'y a pas d'eau sur la terre, ça fait des déserts. Alors, ce qu'il y a des déserts en France, pas vraiment très grands. Ça va venir. On voit des zones qui sont en train de se désertifier en ce moment. En Espagne, il y en a. Vous avez des coins en Espagne. Vous avez des déserts totaux dans l'Estrémadour, le sud de l'Espagne. C'est devenu un désert. Le Guadalquivir, le grand fleuve du sud espagnol, est complètement détruit. Idem pour le Taj au Portugal. Idem pour l'Ebre en Espagne aussi. Et le Pau en Italie. Le Nil n'arrive plus à la mer. Il est pompé avant pour faire de l'irrigation. Le Colorado aux Etats-Unis, qui finit sa vie au Mexique, n'arrive plus au Mexique aujourd'hui. Les Américains ont tout pompé pour élever des vaches dans une zone sub-désertique. C'est là que, franchement, franchement, vous allez voir qu'une grande partie de ce que vous racontez s'appelle du bon sens. On parle du bon sens paysan. Moi, j'adore les paysans. C'est un métier merveilleux. Le bon sens, on l'a oublié. Et on les a oubliés aussi, bien évidemment. Donc voilà, ça, c'est Atacama, au désert le plus sec du monde. Il ne pleut jamais. Arrica, c'est une ville de 100 000 habitants qui fait la frontière entre le Pérou et le Chili qui tombe un millimètre d'eau par an. Moi, je vais aller raconter ça aux Bretons. Attendez, un millimètre, il n'y a rien qui est vert. Si c'est vert, c'est parce qu'on amène de l'eau qu'on a pompée ou des glaciers qui ont fondu au-dessus pour arroser une pelouse. Qu'est-ce que fait une pelouse Arrica ? C'est là la question des golfs, des piscines remplies d'eau dans le désert total. Alors, quand il se met à pleuvoir à la périphérie du désert, tous les 12 ou 14 ans, liés au phénomène El Niño. El Niño, en espagnol, c'est le Christ, c'est le petit Jésus. C'est le petit enfant, le petit garçon. El Niño, c'est un phénomène climatique qui est lié à l'oscillation sud-pacifique qui entraîne une inversion des vents. Les vents, au lieu de souffler comme ils le font normalement de l'Amérique vers l'Australie, souffrent dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est les moments où les peuples migrateurs de Polynésie ont pris la voile. Ils ont toujours migré une année El Niño. Ça, c'est très bien démontré. Ils connaissaient bien leur géographie et leur géopolitique et leur biologie de l'environnement. Ils partaient quand les vents s'inversaient. Ils partaient de Iva, les marquises, et ils vont trouver l'île de Pâques et trouver l'Amérique du Sud, évidemment, parce que quand vous pouvez trouver l'île de Pâques, il ne faut pas rater l'Amérique du Sud. C'est clair, vous avez un mur de 5000 kilomètres devant vous. Et quand ils arrivent à l'île de Pâques, ils ont le camoté, ce qu'on appelle la patate douce ici. Le camoté, c'est une plante qui ne vit qu'au départ en Amérique du Sud. Donc, ils ont été en Amérique du Sud, ils ont ramené le camoté avec eux, la patate douce, et il y en avait à l'île de Pâques quand ils ont débarqué à l'île de Pâques. Donc, voilà le désert. Quelques jours, voilà, le désert fleuri. C'est ce que Théodore Mano, mon eau appelé au Sahara, la fleur d'Akab, vous vous rappelez ? Ben voilà. L'eau, c'est la vie, c'est le miracle de la vie. L'humain peut s'amuser à jouer au dieu, ici, il va irriguer à patate de l'île le Soudan et il fait du vivant en plein désert. C'est fondamental. Là, vous voyez les fleurs, les papillons qui vont aller avec, les mouches, les oiseaux qui viennent. Trois semaines, il arrête de pleuvoir et ça repart pour douze ans, vers l'aridité extrême. Il n'y a même pas de bactéries. On retrouve des cheveux de 10 000 ans, d'Améraniens qui étaient là, les masses de cheveux dans le désert. Ce ne sont pas des momies, ils n'ont pas été momifiés, ce sont des corps humains desséchés. Il y a la langue, il y a les oreilles, il y a le nez. C'est sec. Il n'y a pas de bactéries, donc il n'y a pas de décomposition. En fait, il n'y a pas d'eau, bien évidemment. Vous voyez que cette eau, c'est la vie. Là, je vous ai mis l'être-veillon le plus sec que j'ai trouvé, c'est une date, une graine de date, 5 % d'eau. Si vous la remettez dans l'eau, c'est irréversible, ça repart, on ne peut plus l'arrêter, elle refait un petit palmier d'adier. Comme quoi, cette eau est tellement essentielle dans les mécanismes de la vie, on a beaucoup travaillé là-dessus, pour comment cette eau intervient, comment elle permet à la plante de se redévelopper, bien sûr. Et chez les animaux, une méduse de mer, c'est 98 % d'eau. Ça, c'est un violet. Pareil, c'est presque que de l'eau, mais il y a 2 % qui ne sont pas de l'eau et qui vous embêtent quand vous marchez dessus quand même. Donc, c'est vrai que ça, c'est le vivant très hydraté ou peu hydraté. Un bébé, 75 % d'eau. Ici, nous, dans notre génération, notre âge en ce moment, on est entre 60 et 65 % d'eau. Il y a moins d'eau chez les femmes que chez les garçons. Les femmes ont plus de lipides. Je ne sais pas, ça doit faire les rondeurs dont les mécras folles, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair que... Et plus on vieillit, plus on perd de l'eau. À une veille femme qui meurt à... Maintenant, il y a des femmes à 100 ans. Moi, j'ai plein d'amis femmes dont la maman est en train d'atteindre aux 100 ans que je ne connaissais pas quand j'avais 20 ans. On pourrait y revenir tout à l'heure. Il n'y a plus de garçons. À 100 ans, il y a 3 femmes pour un homme et il n'y a aucun garçon qui a dépassé 110 enfants. Ce n'est que des femmes qui ont dépassé 110. Vous voyez, on revient à cette histoire des relations justement entre le sexe et la longévité. Voilà, l'impact social. Dès qu'on touche au climat, dès qu'on touche aux vivants, on a un impact social. Et ça, on leur a complètement oublié aussi. L'économie a complètement bafoué cela. En Afrique, en Afrique, ces jeunes femmes, elles vont « collecting water », chercher de l'eau. Et quand elles font ça, elles ne sont pas rémunérées pour faire ça. Personne ne les paye, c'est gratuit. Que les femmes qui vont chercher de l'eau. Je me suis arrêté 20 fois au bord de la route, au Botswana, en Namibie, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Tanzanie, au Kenya. Mesurez le volume d'eau qu'elles ont sur la tête ici. C'est du plastique chinois. Entre 15 et 20 litres. 15 à 20 kilos. Mais dites-vous ça que vos filles, vos petites filles, ou les femmes, il n'y a pas de ces générations-là ce soir beaucoup, quand vous passez votre temps, l'eau est à 15 kilomètres. Donc vous allez avec un bidon pas lourd, vide, et vous revenez avec un bidon lourd, plein. Et quand vous faites ça, vous n'allez pas à l'école. Voilà un vrai problème d'écologie infiniment plus grand que ce qu'on traite en France. le problème numérant en écologie, c'est mettre toutes les petites filles à l'école. Plus une fille est éduquée, moins elle fait de môme. Ça, c'est très clair aussi. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est quand même très intéressant. Sur les zones démographiques, on évoquait tout à l'heure. Pas rémunérées, elles ne vont pas à l'école. Ensuite, elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. La loi Kenyan a interdit aux femmes d'avoir du foncier. Donc il y a du boulot au niveau juridique. Et enfin, le quatrième aspect terrible, c'est que elles sont attaquées au cours de route par des garçons qui, à 14 ans, ont des kalachnikovs et reviennent fécondées. Donc vous voyez que ça, c'est un drame fantastique. On ne parle très peu. On n'en parle pas. Et ça régulera les questions d'immigration. Ça, c'est clair aussi. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on regarde. La clé même, c'est qu'on aide ces gens-là à être bien chez eux. Sinon, ça ne marchera pas le système. Ce n'est pas possible. C'est clair. Dès qu'ils sont partis, c'est trop tard. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on arrête de penser à leur place et avec eux, on fasse une vraie recherche scientifique qui corresponde à leurs besoins. Au Mali, j'étais il y a quelque temps, tant qu'on pouvait encore y aller, il me disait il n'a jamais aussi peu plu qu'on n'a jamais eu autant d'inondations. Parce que les gargicoles européennes ont imperméabilisé leur sol. Il pleut, ça fiche le camp tout de suite. Ça ne rentre pas dedans. Un énorme travail à faire, bien sûr. Donc là, on a calculé les heures sup. Ça s'appelait à mes copains chefs d'entreprise. Quels Français n'aiment pas les heures sup ? On veut tous des heures sup. C'est bien ? Eh bien, billon anglais, c'est milliards. 40 milliards d'heures sup simplement chercher de l'eau en relation avec le climat qui change trop vite. Ça, on l'a calculé au moment de la COP21 en 2015 à Paris. Eh bien, elles vont devoir effectivement travailler tout ce temps-là en plus pour chercher de l'eau de plus en plus rare et de plus en plus lointaine et de plus en plus souillée. un énorme travail, bien sûr. Voilà, l'eau. Ben voilà, je vous ai mis tous les êtres vivants, animaux ici, depuis les vers de terre ici jusqu'aux humains. Tout ce qui n'est pas noir, c'est de l'eau. Tout ce qui est noir, c'est des os, c'est des tissus qui sont durs. Eh bien, le reste, c'est effectivement de l'eau liquide. Dans vos cellules, hors de vos cellules, votre sang, votre liquide, c'est pas le rachillien dans votre cerveau, la lymphe, bien sûr. Tout ça, c'est de l'eau liquide. L'urine, tout ça, c'est de l'eau liquide et ça constitue effectivement tous ces animaux que vous connaissez. Un crabe, une araignée, un insecte, un tunisier, un poisson, une grenouille, un lézard, un oiseau. Vous voyez que c'est très important de réfléchir à cela et parmi les recours animaux, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle un tardigrade. Lui, il peut se déshydrater. Un humain, ceux qui sont les mieux capables de déshydrater, les plus grandes performances, c'est les coureurs cyclistes du Tour de France. On regardait, on les suivait dans l'école, dans les Pyrénées, le type, il faut voir qu'un professionnel qui fait le tour, il pèse 60 kg à 1,80 m, 90. Ils sont fins. Il n'y a pas de gros qui montent l'école en vélo pendant le Tour de France, ça c'est clair. Donc ils sont fins et deuxièmement, ils perdent 15 kg par jour sur une échappée en grande étape. Donc il faut qu'il boive évidemment 15 kg perdus. On arrive à 15 % de capacité à se déshydrater. Lui, mon tardigrade, il perd 90 % de son eau. Génial ! Alors si ça ne va pas, il perd son eau. Alors il n'aime pas trop ça. Il perd sa tête, il perd ses pattes, il devient une petite graine et il attend 200 ans que l'eau revienne. Et quand l'eau revient, il refait une tête, il refait des pattes et s'il a une copine tardigrade, ils font des... Quand on dit que l'humain va faire disparaître la vie, ça ne tient pas debout. Il y en a qui seront là bien après nous, bien évidemment. Par contre, c'est avec les chevaux, les éléphants, les girafes, mon esturgeon, ils sont quand même bien menacés dans leur destin et liés aux activités humaines. Voilà une petite graine de tardigrade. Ça peut tenir très très longtemps comme ça, ça vit dans la mousse. Alors, toutes les cellules dans les êtres vivants, une cellule, c'est une enveloppe, une membrane avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. La vie au départ, elle est unicellulaire, les bactéries. C'est une seule cellule isolée, c'est un être vivant qui peut se reproduire. Alors au départ, la reproduction dans le vivant, il n'y a pas de sexe. Vous avez une reproduction par six, six, parité, c'est le terme en fait. La cellule se divise en deux, en quatre, en huit, en seize. Bien sûr, comme ce sont les mêmes gènes, le bébé est la copie exacte de la maman. Vous êtes bien d'accord avec moi. Il n'y a pas d'assemblage bien sûr. Et vers 1,5 milliard d'années, dans l'océan, chez des bactéries, a inventé le sexe. Et ça, c'est la magie du vivant. C'est la plus belle machine que le vivant a inventée pour faire de la biodiversité. Vous avez tous un papa et une maman. Vous n'êtes ni la ni l'autre. C'est fabuleux quand vous y changez. Si vos mamans s'étaient coupés en deux en donnant un bout de doigt, vous seriez exactement votre maman. Eh bien, il y a des espèces, il y a des poissons, il y a des grenouilles qui se débrouillent sans garçon. Les filles, toutes seules, savent se débrouiller, mais effectivement, elles font du clonage comme ça. Mais le sexe, ça a été extrêmement important parce que, en fait, vous avez... Alors, le sexe n'est pas très branchant chez les bactéries. Vous ne grimpez pas au rideau. Il y a une bactérie à côté de l'autre, ils font ce qu'on appelle un échange latéral de gènes. Donc, l'ADN passe de l'une cellule à l'autre. Et là, ça peut vous faire un brassage de gènes génial. C'est la plus puissante machine que le vivant ait trouvé pour faire de la biodiversité. Et c'est aussi la seule pour débarrasser de nos parasites. Quand vous avez un parasite qui a contourné vos barrières de défense et qui rentre chez vous, sans nouveaux gènes à porter, c'est foutu, vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser. Il a trouvé les moyens d'attaquer le château fort qui était à la cellule et il rentrait dedans. Il va utiliser votre cellule pour se diviser. Les virus en particulier sont très bons pour faire ça comme parasite. Si vous faites du sexe, c'est totalement différent parce que comme les gènes vont s'harmoniser entre le papa et la maman, si on peut les appeler comme ça, bien sûr, la bactérie bleue et la verte, et bien là, vous avez une magnifique machine pour débarrasser de nos parasites. Ça va toujours rigoler les filles quand je raconte ça à l'université. Je crois que l'invention du sexe, effectivement, c'était de faire des garçons, c'était pour débarrasser de nos parasites finalement. Vous voyez un peu quoi. Alors, à pas tout restreindre à ça, mais c'est intéressant d'y changer. Sans ça, on n'aurait pas pu effectivement faire cela. Donc les cellules, c'est ça, de l'eau liquide. Alors ensuite, l'eau, il faut bien voir que l'eau pure est assez agressive et dissout des sels. De l'eau pure, ça n'existe pas dans la nature. Même l'eau de pluie, il y a des choses dedans. L'eau pure, c'est vraiment quelque chose de particulier. H2O, le pH est assez bas, c'est plutôt acide et puis c'est effectivement un milieu particulier. Dès que vous avez de l'eau, l'eau va dissoudre les sels. Vous le savez très bien, vous mettez un paquet de sel dans l'eau, l'eau de mer, c'est quoi ? Dans l'eau de mer, vous avez 62 éléments du tableau de Mendeleïev. Vous savez ce tableau, on met tous les éléments de la Terre. Il y a 62 atomes différents dans une goutte d'eau de mer. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du plomb, il y a du nickel, il y a du zinc dans une goutte d'eau de mer. Et ça, l'eau conserve bien sûr ceci. Et vous voyez qu'en eau douce, le problème des poissons, c'est qu'eux sont effectivement plus salés que l'eau douce. Donc leur problème, c'est de ne pas être envahis par l'eau de la rivière parce qu'il y a une loi qui est physique qui s'appelle l'osmose. Vous avez entendu parler de l'osmose. En osmose, la loi dit que l'eau migre de l'endroit le moins concentré vers le plus concentré. Donc un poisson d'eau douce, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, comme il est plus salé que l'eau douce, il est dans un système où il est envahi effectivement par l'eau douce de la rivière. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé comme stratégie pour exister ? Eh bien, il ne boit pas et il fait pipi en permanence. J'ai fait le calcul avec mes étudiants. Si on était un poisson d'eau douce, là en ce moment, on ferait la conférence aux toilettes. On ferait en gros 100 litres d'urine par jour. Heureusement qu'on n'en est pas là. Alors en mer, c'est l'inverse. Regardez ce qui se passe en mer. C'est intéressant, j'ai mis des tons. Eux, ils sont, comme vous et moi, la même pression osmotique, un océan divisé par 3. Notre sens, c'est un océan divisé par 3. Vous voyez ici que ces animaux-là sont dans un milieu où sans arrêt, c'est leur OAE de leur organisme qui va dessaler l'eau de mer à l'extérieur par la branchie. En permanence, en permanence. Donc, solution immédiate, boire. Un poisson marin, il boit en permanence de la flotte. Ce n'est pas un bon code de blague. Il boit de la flotte en permanence. Il compense comme ça l'eau qui s'en va par la branchie. Mais l'eau est salée. Donc, il va falloir à un moment, effectivement, qu'il trouve un système actif qui coûte beaucoup d'énergie, d'excrétion pour rejeter les sels vers l'eau de mer. Tout est basé là-dessus dans le vivant, en fait. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, c'est ceux qui migrent. Comment on fait une anguille ? Comment on fait un saumon où il va être envahi par l'eau ? Il va en mer au moment où il contacte l'eau salée chez vous. Allez, un petit peu en aval de blague, il commence à boire tout de suite. On a fait des manips au labo. Dans la seconde, il a des récepteurs d'eau salée dans la bouche et il se met à boire immédiatement. C'est magique, ça marche très très bien. L'inverse, quand il va dans l'autre sens, bien sûr, quand il remonte effectivement en rivière, une anguille par exemple, il faut qu'elle arrête effectivement de boire et puis qu'elle fasse pipi en permanence. Une anguille, elle va naître en mer des sargasses, elle va arriver ici sur le littoral, elle va passer de la leptocéphale de toute petite larve à la civelle, la pibale, elle remonte en rivière et chez nous, elle reste entre 5 et 50 ans dans nos rivières ici, autour de blague. Et elle repartira une fois dans sa vie se reproduire en mer des sargasses. Une telle magie, un tel émerveillement de comportement, admettez que ça vaut quand même mieux que de finir ébouillanté dans l'huile bouillante pour manger de la civelle. C'est là que justement réfléchissons un petit peu à ce qu'on est. On arrête de bouffer ça. On n'en bouffe pas, on est très bien, on se porte très bien sans manger de la pibale. Donc aujourd'hui, il y a un combat des chefs cuisiniers français, vous avez dû voir ça. On a lancé ça il y a maintenant quelques semaines. On a 1000 chefs, les grands cuisines, Thierry Marx le premier, mais beaucoup d'entre eux, on ne sert plus d'anguilles dans les restaurants français. Si on veut la sauver, il faut arrêter de la consommer. Alors après, vous avez donc bien sûr l'eau douce. On a vu l'eau douce et puis l'eau de mer. Et puis après, c'est le terrestre. Ce petit rat, il n'a jamais d'eau liquide à boire. Donc toute l'eau qu'il boit, c'est dans ses aliments. En fait, effectivement, il mange des cactus, il mange des plantes qui contiennent de l'eau et comme ça, il va récupérer l'eau dont il a besoin. Donc tous les vivants s'organisent comme ça entre les salles et loupes. Alors la diversité, on dit qu'est-ce que c'est. Alors on imagine ça. Là, je vous emmène, on était il y a 10 ans en Bois-de-Noup, dans la réserve de Bois-de-Doupes et on avait fait et là, on a trouvé ces trucs-là. Là, je veux vous séduire. C'est un manceau de séduction. Je veux vous plaire. Je veux vous m'aider à sauver la biodiversité. J'ai choisi les beaux. Je voudrais ça, ma ministre, à l'époque, en 2015. Gilles, vous avez raison. On va vous aider à sauver la biodiversité. Dès que vous avez des beaux yeux bleus et des grands cils, vous êtes sauvés. Les petits machins noireaux avec des épines et des poils, c'est foutu, ça. De toute façon, on n'en veut pas. Vous allez voir qu'il y a des petits noireaux absolument géniaux. La belle biodiversité, c'est ce qu'on croit. Les écologistes, on parle souvent des beaux trucs. C'est beau, mais ce n'est pas que ça. Il y a des beaux, mais il y a aussi des moches. Alors là, ça change tout, là. Alors là, le député de Perpignan me dit, mais attendez Gilles, on n'a pas beaucoup de sous. Moi, je vais vous aider à sauver le machin aux yeux bleus, mais vous ne voulez quand même pas sauver ce machin, ce poisson au gros nez, là, ou cet affreux truc, là. Eh bien, écoutez, c'est génial. Lui, il s'appelle le rat taupe nu. Il vit dans des terriers au Kenya. Il fait 35 grammes, il est comme ça. Un petit rongeur. Il vit 50 ans. Un rongeur qui vit quelques mois, normalement, à deux ans. 50 ans ! Il paraît des moches, il était foutu. On le foutait à la poubelle. Il est génial. Il ne fait jamais de cancer. Jamais ! Alors donc, maintenant, on s'est mis à l'élever. Dans le laboratoire de l'Inserm, de médecins à Orléans, on a des rats taupe nu. On essaie de comprendre pourquoi ils vivent si longtemps. À un moment, ils savent arrêter leur vieillissement. Ils arrêtent de vieillir. Alors ça fait fantasmer tous les humains qui veulent vivre 1 000 ans. Il y a les transhumanistes. Demain, nous vivrons 1 000 ans, diantre. 1 000 ans ! Déjà, on est dans le caca avec 8 milliards d'humains. Alors si on vit 1 000 ans, je ne vous raconte pas le problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nos jeunes dans ces conditions-là ? C'est une vraie question. Arrêtons ce mythe prométhéen de, effectivement, l'immortalité. Ça ne tient pas debout. En plus, chaque fois qu'on a fait du clonage, ça coûte des fortunes, bien sûr. Là, maintenant, on veut refaire des animaux disparus. Attendez. Foutons-leur la paix et commençons par empêcher d'autres de disparaître demain. C'est beaucoup plus important que de refaire un loup de Tasmanie. Ils veulent refaire un mammouth. Alors, on a le génome du mammouth. On a des mammouths congelés. J'ai même des copains qui en ont bouffé du mammouth. Ils l'ont trouvé en Sibérie. Ils ont mangé un bébé mammouth. Ils n'étaient pas trop mauvais. Ils sont congelés depuis 3 000 ans dans la glace. Donc, on a tout le génome. Donc, effectivement, il faudra bien la porter dans une maman porteuse, donc une éléphante. C'est la plus proche. Donc, on va voir un truc qui va naître un éléphant avec des poils ronds sur le derrière. Ce ne sera pas un mammouth. Ce sera une chimère entre un mammouth et puis un éléphant. Ça coûte des millions d'euros, tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche ? Ils veulent nous refaire, là, un homme de Néandertal. On ne l'a pas demandé son avis. Relisez Frankenstein. Marie Shelley qui raconte comment ce pauvre malheureux refait par un médecin fou se révolte contre son créateur. Attendez, revenons à ce que nous sommes. Donc, il y a un sac de cellules, d'eau liquide, bien évidemment, avec toute une technologie. L'humain est profondément animal. Nous sommes tous des animaux. On n'est pas que ça, évidemment. Puisque je vous parle ce soir, j'ai un micro, on peut téléopérer un petit robot sur Mars. Ça, c'est la technologie de l'humain. Ça, c'est magique. Mais je vais revenir à mon grand ami Edgar Morin. Edgar a eu, il est né le 18 juillet 1921, Edgar. Donc, il a eu, là, il y a six mois, il a eu 102 ans, 103 ans au mois de juillet prochain. Et qu'est-ce qu'il disait au président Macron ? Genial, là, les neurones de 102 ans, ils marchent, je peux vous dire. Ils courent moins vite, ils entendent moins bien, mais les neurones marchent. Et il disait, le problème n'est pas la frénésie actuelle, scientifique et technologique. Il est l'usage que l'on en fait. Et on est en plein là-dedans, en fait, aujourd'hui. Rien autour de vous, c'est que ça. Vous allumez la télé, c'est que des trucs comme ça, en fait. Et moi, j'adore l'humain quand il fait des choses qui servent à rien. J'adore. C'est là qu'il est profondément humain, et pas animal. On va revenir à ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, les moches existent. Alors, si le vivant, ce n'est pas des beaux ou des moches, c'est ça le vivant et la biodiversité. Voilà. Ça ablaille, ça parle. Eh bien, voilà. C'est ça. Et voilà pourquoi ce n'est pas des questions d'écolos farfelus. On me dit, ouais, tes bactéries, tes protistes, tes levures, c'est des conneries. C'est génial. Sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français. Alors ici, peut-être qu'on pourrait réfléchir un petit peu à ça, que la biodiversité, c'est largement aussi important que le climat qui change. En 20 ans, on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. On oublie ce vivant. Et en plus, moi, j'y tiens beaucoup parce que, d'abord, je l'adore, il m'émerveille. Mais en plus, sur le vivant, si on s'en occupe, on va avoir des résurances de réaction très vite. Sur le climat, l'inertie va être terrible. Avant qu'on... Même si on mange moins de viande, on prend moins d'avion, il va changer encore longtemps, le climat. Donc, ça veut dire que c'est le vivant qu'il faut qu'on regarde. Et dans le vivant, il y a les sciences participatives que j'évoquais tout à l'heure, les maladies, et bien sûr, la bio-inspiration, on en dira deux mots pour terminer tout à l'heure. Donc voilà, si j'enlève le nickel des couverts et les bouteilles, le verre, c'est que de la biodiversité. Les vaches, très bien. Aujourd'hui, on a 2,3 milliards de vaches, donc ça, c'est un petit problème, il y en a trop. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Vous avez des pays comme l'Inde, par exemple, ou Madagascar, ils ont des vaches, ils n'y mangent pas. Donc, il contribue bien sûr aussi aux problèmes que l'on vit. Deux très jolis livres, « Jamais seul » de Marc-André Sélos, « Un arbre et ses bactéries et ses microchampignons ». Eric Batteste, lui, c'est un bébé. Comment le bébé ne va pas, non pas se contaminer, mais sans se mencer par les bactéries de l'utérus de sa maman au moment de la naissance, quand il passe par les voies génitales de la maman, dans le cas d'un accouchement naturel, sans intervention extérieure. Les poulets, 30 milliards de poulets, 30 milliards de poulets. On bouffait du poulet, mais moins est bon. Il y avait des poulets l'autre jour à Auchan, à 1,50 euro le kilo. Vous vous empoisonnez si vous bouffez ça. Qu'on arrête. Je vais au marché de Bergerac tous les samedis matins et l'autre jour, j'étais ahuri. Il y avait une dame qui vendait des pommes du Chili. A-t-on besoin de pommes du Chili ? Alors qu'on n'a jamais autant de pommes en France, ça marche très bien, elles sont excellentes. Et là, je voyais les viandes qui arrivaient du monde entier, en fait, les poissons à l'Orient qui viennent d'hommes. Alors, là, il y a vraiment, chez moi, en pays catalan, on pêche une dorade, elle va d'abord à Rungis et je la rachète le surlendemain passé par Paris. Ne croyez pas que le monde, c'est eux qui marchent sur la tête. C'est là qu'on a un problème effectivement sérieux. Voilà, et votre lit ce matin. Alors là, vous savez que vous dormiez tout seul ou à deux, amoureux. Ça marche, mon truc. Tous les matins, dans votre lit, qu'est-ce qui est plus intime que votre lit ? Vous vous réfugiez le soir, il fait froid, vous vous mettez dans le lit, vous blottissez dans un petit coin, vous n'allez pas étendre tout le corps, on ramène le corps à la plus petite surface d'échange possible et puis on dort avec sa copine, avec son copain. Et puis, qu'est-ce qu'ils font là ? Ben écoutez, chaque lit humain, chaque matin, c'est entre un et deux millions d'acariens. Ils mangent vos poils, ils mangent vos cheveux, les cellules de la peau qui s'en vont pendant la nuit. Toutes les humeurs d'un lit humain après les ébats nocturnes, c'est ça qui bouffe les acariens, c'est génial. Alors quand on me dit le vivant, moi je n'ai rien à faire, la biodiversité, c'est des élucubrations des colos, on ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. Ça on l'a oublié, c'est essentiel. Voilà, une goutte d'eau de mer. Là on part avec Tara, un voilier qu'on a racheté en 2009 et on fait un tour du monde en quatre ans et on ramène 600 000 séquences d'êtres vivants pas connus, des virus, des bactéries et des protistes, des levures et des micro-algues. C'est 98% du vivant dans l'océan, les poissons, les baleines, c'est que 2%. On l'a oublié, donc parler d'océan sans parler des micro-organismes, ça n'a pas de sens. Exactement comme un corps humain, votre tube digestif, votre utérus est rempli de trucs et dès le moment où l'harmonie est perdue, je reviens au mot harmonie, c'est des graves maladies chez l'humain, c'est Alzheimer, c'est le diabète type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'obésité. Alors ça, oui, effectivement, maintenant que les médecins commencent à s'intéresser à ça, on se rend compte que c'est super important ce que vous mangez, la façon dont vous vous comportez. Et c'est là, quand on avait des désordres de relations, que le Covid a cogné très dur. La comorbidité, c'était ça en fait. Sur les obés, ça a été absolument terrible. Voilà, les protistes, grosse cellule à noyaux. on publie un papier dans Science le 22 mai 2015. Un sol, alors j'insiste là-dessus, il y a des paysans ici dans le sens noble du terme, c'est bien plus beau le mot paysan qu'exploiteur agricole quand même, on travaille sur le pays, c'est beau, on admire le travail qui est fait, ça, c'est un sol vivant. Ici, autour de Blay, il reste la moitié des sols qui sont vivants, la moitié sont morts. Pourquoi ? Engin trop lourd, labourage trop profond, on écrabouille tout quand vous l'abourez et puis bien sûr aussi la chimie, le synthèse depuis les années 50. J'étais à l'Inserm l'autre jour, on a aujourd'hui 3500 molécules inventées de synthèse, pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, catastrophiques, on ne connaît pas l'effet entre le 323ème et le 625ème, comment est-ce qu'on va changer cela ? Et les sols sont tués. J'étais en fitou il y a quelque temps, je pourrais faire le même boulot en Côte de Blaye, et on a mesuré la matière organique dans les sols viticoles il y a 20 ans, il y avait 3 grammes en mètre carré et là on est 1,5 grammes. Et ils me disent tu vois c'est le changement climatique, il a beau d'eau le changement climatique, qu'est-ce qu'ils ont mis sur leur sol depuis 20 ans ? Donc il y a vraiment un gros effort à faire, pas tout supprimer tout de suite, mais se préparer effectivement à arrêter cette chimie de synthèse et la seule façon c'est de ramener du vivant dans les sols, jamais de sol nu, bien évidemment, ça c'est clair. Vous savez, on a regardé une goutte d'eau, c'est assez génial parce que l'eau est rare en ce moment, vous le savez bien, et bien une goutte d'eau sur un sol vivant, elle tombe là, elle s'infiltre là. Le sol est bourré de micro-trous faits par les bactéries et chaque bactérie enduit son trou de mucus, comme dans vos poumons, c'est la même chose, mucus ça colle et la goutte d'eau elle reste là. Si le sol est mort, l'eau tombe là et vaille là. Elle est finie dans la rivière ou dans la mer. C'est aussi important dans la productivité du sol de ramener du vivant que dans le maintien de l'eau qui tombe, surtout quand elle est rare bien sûr, sous forme de pluie. Alors un sol vivant c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, des tardigrades, mes copains là, des lombriques, des nématodes, des colamboles, des acariens, ça c'est un sol vivant. Donc là c'est un premier travail et pour moi je vous ai dit il y a deux choses importantes, toutes les petites filles à l'école et ramener de la vie dans les sols. Et là vous verrez, on changera complètement l'agriculture. Si on est capable de ramener du vivant dans les sols, ça va tout changer. Et les grands s'en rendent compte maintenant. Alors on me dirait c'est les riches évidemment, on remet aujourd'hui 10 km de haies par an en Moutensi, en Cognac, on remet 18 000 arbres par an, on a fait le colloque à Arles l'an dernier sur le retour du vivant dans les sols de vigne, ils sont partis, c'est clair. Triple intérêt, je vous ai dit, productivité du sol, garder l'eau lorsqu'elle chute, lorsqu'elle tombe, troisièmement, on a dit défense contre les envahisseurs et quatrième aspect, effectivement, être capable de résister au climat qui change trop vite. Dernier écosystème, un utérus. Voici un utérus féminin là, ça c'est le bébé qui naît, c'est son tube digestif, l'intestin, il est quasi évide de bactéries, il est quasi axénique, il n'y a pas de bactéries quand le bébé naît et là, c'est ce qu'on appelle effectivement l'ensemencement maternel, au moment où le bébé sort par les voies naturelles, il va s'ensemencer des bactéries de sa maman et on sait qu'il faut à peu près 3 à 4 ans pour qu'un bébé humain ait stabilisé ces bactéries à lui, c'est ce que Boris Cyrulnik appelle les 1000 premiers jours. Là, s'il y a des mamans qui ont eu des bébés ou qui vont en faire bientôt, pensez toujours à ça, c'est fondamental. Alors maintenant, ce qu'on fait dans les cas de césarienne, d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on refait un frottis vaginal à la maman et on remet des bactéries du vagin de la maman dans la bouche et dans l'anus du bébé. Ça marche super bien ! C'est génial. Le vivant, c'est ça en fait, c'est des choses qui sont tellement naturelles qu'on a complètement oublié. On sait maintenant aussi que sur des obèses, vous les traitez avec des bactéries de maigres, ils perdent du poids beaucoup plus vite qu'en arrêtant de manger. Alors on dirait c'est dégueulasse le caca de maigre, oui, n'empêche que ça marche. C'est là que, revenons à ce qu'on est. Au niveau bactérien, vous vous rappelez, un problème actuel très fort, c'est les maladies nosocomiales. Vous êtes à l'hôpital, vous ne vous ressentez plus malade parce qu'il y a des bactéries hyper résistantes à tous les antibiotiques. On en parlait ce matin avec Denis Maloui et j'ai un vieux collègue médecin qui me dit moi quand j'ai ça, j'ai trouvé la parade, j'ouvre la fenêtre et ça marche. Le vivant extérieur s'installe alors qu'on leur avait dit surtout à cepsie totale, non, ça marche. Donc vous voyez que, revenons aux bases mêmes du vivant et pour ça, il faut qu'on admette que l'humain, bien sûr, est vivant. Regardez, en ADN, en bleu, c'est l'ADN de mes micro-algues de mon plancton au large d'Arcachon, en rouge, l'intestin de mon bébé ici à Bordeaux et en gris, on a un tiers de nos gènes qui sont les mêmes avec les micro-algues, deux tiers avec la vigne, deux tiers avec une mouche. Acceptons que nous sommes vivants, qu'on veut partir du même monde et qu'ils ont détruit ce vivant, on n'a aucune chance de s'en sortir. C'est en le respectant, en travaillant avec, en tournant notre arrogance, notre cupidité, notre imprévoyance qu'on va être capable d'harmoniser le système. Il faut en perséder tout le monde, bien sûr. Voilà comment l'humain se représente le vivant il y a 37 000 ans ici à Chauvet, les prémices de l'humanité. C'est génial, de l'art. Picasso n'a pas connu Chauvet parce qu'il est mort avant. Il a connu Lascaux. Il est venu à Lascaux et il a décrit son émoi, lui, en grand artiste contemporain, de voir Lascaux, la naissance de l'art, à ce niveau-là. Ça, c'est deux fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000 ans. Là, on est à 37 000 ans puisque c'est facile à dater. Ils n'ont que deux couleurs à ce moment-là. À Lascaux, il y a une vingtaine de couleurs différentes. Il y a des mauves. Là, il n'y a que du noir et du rouge. Le noir, c'est du charbon de bois. Donc, ils écrasaient la torche de pin sur le mur. Ça tombe par terre. On fait un carbone 14 là-dessus. On a des super dates. 36 000, 35 000, 37 000. Et pour le rouge, c'est l'oxyde de fer qu'on trouve ici dans les zones férugineuses, bien sûr. Et c'est intéressant parce que, question essentielle, à quoi ça sert de faire ça ? À rien. Mais c'est génial. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas changé votre vie. Dans leur tête, ça devait sembler à quelque chose. Mais ils ont fait ces dessins fabuleux. Ils n'ont pas les animaux devant eux. Ils les ont vus la semaine précédente dans la savane à côté. Ils sont dans une grotte. Ils sont à 800 mètres de l'entrée. Ils dessinent. Qui dessine comme ça ? Et deuxièmement, pourquoi ils font ça ? C'est une vraie question. Je reviens au caillou qui tombe sur Toulouse en mai 1864 qu'un brave paysan ramasse la famille de Loubi 100 ans dans une caisse à oignons. C'est à Orgueil, un petit village qui s'appelle Orgueil en Lotté-Garonne. Et là, des randonneurs qui passent au début du notre millénaire disent, vous savez, c'est ton caillou là. Ce n'est pas un caillou. C'est une météorite. Il dit, oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassée. Tu me la donnes ? Et il finit au muséum à Paris, rue Buffon. Et la grâce sur les isotopes du Chrome on le date. Là, vous en pleurez. C'est moche comme tout. Mais c'est le rôle du scientifique. Vous racontez une merveilleuse histoire. Ce caillou à l'âge du soleil et de la Terre. 4,6 milliards d'années. Voilà. Ça, c'est le rôle de la science, effectivement. Alors, il faut que le scientifique comprenne des choses horriblement compliquées pour qu'ils puissent la raconter avec des mots simples sans jamais trahir la réalité. Ça, c'est extrêmement important, bien sûr. Donc, voilà. Je reviens souvent à Eratosthène, vous savez, ce savant grec mathématicien qui est en Égypte deux siècles avant Jésus-Christ. Il va calculer. Alors, il est allé à pied du Caire à Assoin avec son copain. Ils ont marché. Ils ont mesuré la distance. Et ils ont deux obélisques. Une au Caire, une à Oussoin. Ils prennent le jour du solstice d'été, le 21 juin. Et là, ils mesurent l'ombre au sol de l'obélisque. Assoin au Caire. Ils font la pure géométrique. Ça, c'est le cerveau humain. Aucun animal n'aurait jamais fait ça. Aucun animal n'aurait fait des peintures de Chauvet. C'est ça que l'homme est différent de l'animal. Ils calculent la circonférence de la Terre. Ils ne se sont pas trompés. Les moyens actuels fantastiques que l'on a nous montrent qu'à quelques kilomètres près, ils avaient trouvé la circonférence de la Terre. Ils savaient qu'elle était ronde. Et vous avez 15% des Français qui sont platistes. à Terre est plate. Je ne sais pas quoi on sert. Des fois, je suis abasourdi. Idem pour le climat. Les gens vous disent que le climat ne change pas. Ou alors, s'il change, on n'y est pour rien. Mais attendez, à quoi on sert ? Évidemment, on a commencé par regarder tout ça. Les rôles des volcans. Les volcans du passé ont émis des quantités de CO2 monstrueuses, bien plus grandes qu'aujourd'hui. La vie était très affectée. Les grandes crises d'extinction correspondaient à de gigantesques éruptions volcaniques en Inde, en Sibérie. Le soleil aussi. Mais aujourd'hui, on revient toujours à ces problèmes de production de gaz à effet de serre qui vont très vite. Là, vers la pièce, par exemple, il y a du CO2. La moitié a 100 ans. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va engueuler les mecs il y a 100 ans qu'on a émis alors qu'on n'a jamais autant produits qu'aujourd'hui ? Arrêtons. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour changer nos comportements ? C'est ça qui est vraiment important à l'heure actuelle. Et pour ça, il nous faut de la science, bien sûr. Voilà, une cellule. Ça, ça ressemble énormément à votre poumon. Vous avez de l'eau ici qui est là. L'oxygène de l'eau passe de l'eau au sang du poisson en traversant cette couche des cellules qui sont les cellules respiratoires exactement comme dans vos poumons. C'est les mêmes cellules. Les grosses cellules noires sont des cellules qui servent à aller chercher les selles dans la rivière quand il n'y en a pas beaucoup ou rejeter les selles en mer quand le poisson abut d'eau de mer. Et les grosses cellules roses qui sont là sont les cellules de la mucus exactement comme dans vos poumons. Vous connaissez la maladie de la mucoviscidose où les gamins sont affectés, le poumon se dessèche complètement. Ben voilà. En fait, le vivant a inventé la branchie dans l'eau, de mer et d'eau douce. Puis après, quand la vie sort de l'eau, on est à peu près vers un peu moins de... Ouais... 500 millions d'années à peu près. Et bien là, effectivement, la vie invente le poumon à la place de la branchie au départ avec des animaux poissons qui ont à la fois branchie et poumon quand les deux, comme les amphibiens, ils sont capables de respirer par la peau aussi. C'est ça, le miracle de la vie qu'il faut les regarder et s'émerveiller sur la façon dont ça s'est passé, bien sûr. Voilà, donc, ben voilà, l'humain et l'eau. Un adulte humain entre 60 et 65 % d'eau, trois quarts chez un bébé, 110 % à 5 ans. On perd effectivement en eau tous les jours par la déshydratation. Alors, si on se déshydrate trop, c'est la mort chez l'humain. 15 % on ne supporte pas plus. On peut tenir un mois sans manger, deux à quatre jours sans boire. Ça, il faut bien le voir en permanence aussi, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on boit et comment est-ce qu'on gire cette eau ? On avale 2,5 litres par jour, 1,5 litres sous forme de boisson. La seule boisson indispensable, c'est l'eau. Le reste, c'est de l'alimentation. Les bons vins à Dublayer, ça, c'est de l'alimentation, ce n'est pas de la boisson. C'est important. L'alcool n'est pas une boisson du tout. Mais de toute façon, le vin, c'est 98 % de flotte, de toute façon, donc il y en a aussi dedans, bien évidemment. Ce qui est important, c'est de voir que vous avez beaucoup d'eau aussi par les aliments. Votre salade, une tomate, c'est 90 % d'eau. Comme dit Théry Marx, jamais cuire des légumes dans de l'eau. On n'en a pas besoin. Utilisez l'eau du légume lui-même, d'un poireau. Et là, vous faites des produits succulents. Il y a un gros gaspillage d'eau aujourd'hui. Allez, on met une grande bassine d'eau, on met les légumes dedans. Arrêtons, c'est des comportements de fous quand l'eau est très rare, comme c'est le cas aujourd'hui, bien évidemment. Utilisez l'eau de la tomate, l'eau effectivement de la salade pour faire cuire dans des très bonnes conditions ses aliments. Et vous perdez l'eau par l'urine, un litre, la transpiration, la respiration. Pour toute une vie, j'avais calculé qu'un humain a besoin de 75 000 litres d'eau physiologique. Et vous avez des pays où ça n'existe pas. Si vous allez au Koweït, par exemple, il n'y a pas ça. Donc l'eau faut qu'elle vienne d'ailleurs. Le drame de l'eau, c'est qu'un litre d'eau, ça pèse un kilo. Donc ce n'est pas facile à transporter, bien sûr, cette eau. Donc ils veulent remorquer des icebergs maintenant, faire un tas de trucs pas possibles. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on fait maintenant là-dessus ? Il y a plusieurs solutions possibles. Le mimétisme, comment on gère l'accès à l'eau. Donc ce que je vous dis sur l'eau fait que absolument vous pensiez à l'eau tous les jours en permanence. C'est très très important. Ça ne se gaspille pas. J'ai vu un papier ce matin sur un catalan près de Barcelone qui a utilisé 600 fois une quantité d'eau normale pour un couple. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. C'est-à-dire deux piscines olympiques. À l'époque, on était en pleine sécheresse en pays catalan. C'est assez fou. Le maire devenait fou, évidemment, quand il y avait la commune qui était dans le rouge à cause d'un type. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec sa flotte. Mais il l'a gaspillé comme ce n'est pas possible. Comment on stocke le CO2 ? Comment on gère ce vivant ? Comment on fait cette gouvernance ? Donc un des aspects, c'est effectivement de s'inspirer du vivant. Alors les maladies sont importantes. 300 maladies nouvelles en France depuis 1940 qui n'existaient pas. Alors si j'enlève les maladies qui sont liées effectivement à l'exposition au soleil, personne n'allait à poil sur une plage en 1940. Ça n'existait pas. Maintenant, évidemment, les cancers de la peau, on a vu un petit peu comment ça s'est produit. Et puis bien sûr aussi, l'âge. On a des maladies qu'on n'avait pas auparavant puisqu'on mourait à 60 ans. Maintenant, on meurt à, je vous l'ai dit, 79 chez le garçon en France, 85 chez les femmes. Bon, tous les toxiques qu'on émet, bien sûr, on a parlé, les nouvelles infections bactériennes et virales, le risque immunitaire, très gros problème aujourd'hui. On va attaquer nos propres systèmes par cette auto-immunité et puis le métabolisme, la température qui augmente. Donc ces maladies, les cancers de la peau, les maladies au nouveau polo, tout ça, c'est parti. Sachant que le principal problème, c'est la pauvreté. Il y a une énorme différence sociale. Les pauvres sont beaucoup plus malades que les riches, sauf les riches qui bouffent trop. Maintenant, ça a changé. J'avais dit un jour au président Macron, mais moi, quand j'avais 20 ans, monsieur le président, les pauvres étaient maigres. Maintenant, ils sont gros. Parce qu'ils bouffent mal, en fait. C'est assez incroyable. Et vous avez des riches qui sont maigres. Donc on a vraiment travaillé là-dedans sur des comportements différents d'alimentation, bien évidemment. Ça, c'est très important de le considérer aussi, bien sûr. Alors ici, c'est les cartes thermiques de Paris. La vague de chaleur de 2003. On a fait des photos thermiques. En rouge, c'est le béton. En bleu, c'est les arbres. J'en ai des plantes. Eh bien, il y avait 8 degrés d'écart. 8. En toi, j'en ai des plantes. Et je voulais rembêter mes copains d'économales supérieures. Donc j'étais allé dans le même thermomètre, rue du Lume. 8 degrés d'écart. Ça passe ou ça casse. 15 000 morts à Paris. La deuxième semaine d'août 2003. Et à chaque vague de chaleur qu'on a là, on fait mieux. Parce que maintenant, on a refroidi les EHPAD. C'est mieux. N'empêche que c'est 1 000 morts à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois qu'on a une vague de chaleur, c'est 1 000 morts en France. Les Français mouraient surtout l'hiver. Maintenant, ils meurent l'été. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe, justement. Et puis là, c'est le nouvel arrivant. C'est le tigre. Le moustique tigre. Alors, Denis Balvi en parlait ce matin. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Il est partout. Partout, partout. Il amène une chikungunya. La dingue. 65 cas de dingue à Bordeaux l'an dernier. Jamais vu. Jamais, jamais vu. Puis tout le monde s'en fout. On ne fait pas attention. Alors, attendez. C'est intéressant qu'on réfléchisse comment ça se passe. Le moustique tigre. Il y a le culax, notre moustique. C'est celui qui vous embête, qui fait bzzz, bzzz, puis qu'on est tout petit là dans les chambres, qui transmet autre chose. Mais le tigre amène ses propres, bien sûr, pathologies. Voilà. Donc, une seule santé, c'est ça. Si vous regardez la santé des élevages, bien évidemment, la tuberculose bovine qui nous préoccupe aujourd'hui, les mortalités de truite ou de poulet en élevage, les pollinisateurs, qui sont super importants, les pollutions industrielles, les maladies et les ravageurs sur les cultures, la déforestation. Donc, regardez à la fois la santé de l'écosystème, la santé des animaux et des plantes et la santé des humains. Et ça, maintenant, on commence à mettre ça en place. Ça commence à marcher. Voilà. Donc, comment on agit face à ce climat qui change trop vite ? Ça veut dire qu'il va falloir adapter la vigne au changement, à la fois par un travail de vigneron et par un travail de vinification. Tout est important à ce niveau-là. Mais ne rêvons pas. On ne fera pas des grands bordeaux avec des grenaches ou de la Syrah, comme chez moi, en Pays-Catalan. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'adapte à ces questions-là. Comment est-ce qu'on travaille en ce moment là-dessus ? Et il faut travailler aussi, surtout sur des vignes résistantes, bien sûr, aux pathogènes, comme le midiou, par exemple, la flamessence dorée ou des choses comme ça. Donc, voilà pourquoi l'eau est si importante. Le vivant, il sait purifier l'eau, la récupération en milieu aride, gérer les inondations, il sait faire ça, le vivant, la stocker, la transporter, la distribuer. Ben voilà. Donc, c'est inspirer du vivant pour gérer nos problèmes d'eau. Je vais à Toulouse demain soir et je fais une conférence samedi à l'agence de l'eau à Dourgaronne, à Toulouse, où on va aborder quelle bio-inspiration pour gérer notre eau. La Garonne. La Garonne, c'est quand même notre eau ici. La Garonne, c'est en 2022, le 2 septembre, un tiers du débit, 29 degrés. Comment vous refroidissez les centrales avec une eau à 29 degrés ? C'est une vraie question intéressante. Et je vous rappelle, c'est au 42 degrés à Bordeaux et à Blay le 18 juillet 2022. Et voilà, ça c'est des ressources en eau partout et c'est effectivement, depuis longtemps, on dit, parmi les grandes crises, c'est l'eau qui va être la plus grave de toutes. Moi-même qui travaille sur le vivant, je trouve aujourd'hui que le monde politique ne s'intéresse pas du tout au niveau de ce qu'on devrait mettre comme effort sur l'eau. Avec tout le monde, avec le monde agricole, bien évidemment. Quand un paysan me dit, mais Gilles, je ne peux pas produire sans eau, évidemment. Mais on ne peut pas élever un bébé humain sans eau non plus. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça ? Il y a des plantes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font chez nous ? C'est des vraies questions. C'est le cas du maïs en particulier. Donc aujourd'hui, trouver des espèces, des variétés différentes avec le monde agricole. Il faut travailler avec lui. On n'est pas contre lui, absolument pas. Bien évidemment, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait ? Là, par exemple, ici, on n'a pas eu d'eau durant l'été 2022. L'été 2023, c'était dur jusqu'au mois de septembre. La main en croule sous l'eau. Vous avez vu partout les inondations et dans le nord de la France. Et chez moi, en pays catalan, c'est terrible. Il n'y a pas plu depuis six mois. Dans ma forêt de la Massane, je suis à 1300 mm par an, à 1000 m. Cette année, enfin 2023, je ne suis pas à 600 mm. Ça, c'est la définition d'un milieu aride en France. 600 mm d'eau. C'est le sub-désert. Donc, commencez à regarder ce qui se passe. Donc voilà, l'eau, c'est la molécule oubliée. Donc je vais conclure là-dessus puis vous dire quelques mots sur le biomimétisme. La vie est apparue dans l'eau il y a 4 milliards d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces aspects-là sont absolument essentiels. Quelques mots sur la bio-inspiration. J'arrête. C'est quoi la bio-inspiration ? C'est s'inspirer du vivant pour faire mieux. En regardant comment fait le vivant. Donc on inspire des formes. Les avions, par exemple, avec ce relevage des ailes, inspiré des grands rapaces aux États-Unis. Ce train le plus rapide du monde inspiré du bec et du bec à la tête du Martin Pêcher. Il a un CX incroyable. Mais il allait très vite mais il faisait du bruit. Donc on a fait une double bio-inspiration. On s'est inspiré de l'accrochage des plumes du hibou qui attaquent au sol à 60 km heure sans le moindre bruit. Parce que s'il fait du bruit, il ne bouffe pas. Le Martin Pêcher, quand il descend dans l'eau, s'il fait la moindre honte dans l'eau, il ne bouffe pas non plus. Or il est là depuis très longtemps parce qu'il a trouvé ce qu'il fallait faire pour aller très vite sans modifier l'environnement dans lequel il se trouve. Bien évidemment, cette éponge-là, elle sait faire du béton armé en Méditerranée. Lui, il sait faire de l'eau en plein désert, en Namibie, tous les matins. Il fait sa goutte d'eau dont il a besoin pour sa journée. On s'en est inspiré et puis maintenant, on a mis au point des systèmes à Takama au Chili. S'inspirer des matériaux. Pour ça, il faut une très grande interdisciplinarité, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, ni en éducation dans les universités ou les grandes écoles d'ingénieurs, on ne sait pas. Et surtout, on ne sait pas au niveau de la recherche non plus. Donc il y a vraiment un travail pour changer nos modes d'éducation et nos modes de vie. Faire du transversal. Toutes les disciplines de la physique, de la chimie, des mathématiques, de la biologie, de l'écologie, mais aussi des sens humain et social, bien sûr. Sociologie, anthropologie, géographie qu'on a oublié et un poil de philosophie. C'est sûr que de temps en temps, ça sert quand même pas mal aussi, bien sûr. Donc voilà, on a 4 milliards d'années de R&D. Ma libellule, elle est magique. La libellule, chez nous, ici à Blaï, elle vole à presque 100 km heure avec 2 watts. Vous connaissez un polytechnicien capable de faire ça, vous ? Je ne sais pas. Jamais, jamais. Neuf techniques de vol entièrement différentes. Les pilotes d'hélico sont bluffés. Je suis allé faire des conférences sur le port-hélicoptère de la Marine Nationale. Le tonnerre qui a succédé à la Jeanne d'Arc. Mais j'ai bluffé tous les midships de l'école navale de Brest. Les mecs, j'ai été béat d'admiration devant ma libellule. Elle est capable de voler des milliers d'heures avec très peu de fioul, pratiquement rien du tout. Elle a des techniques de vol absolument extraordinaires. Elle voit 360 degrés. Moi, je ne vois pas derrière. 300 images à la seconde. On est nul à côté, mais totalement nul. En accélération. J'ai un collègue qui pilote des rafales. Il m'a dit que le rafale, quand il tourne sur lui-même, est très compliqué parce qu'il fait un virage sur l'aile. Le type, il prend 8, 9, 10 G. 10 G, c'est la syncope chez l'humain. On s'entrifuge des cosmonautes comme ça pour faire les essais, bien sûr. 10 G, c'est la syncope. La syncope, c'est le rafale par terre. On évite quand même ça, évidemment, parce que ça coûte quand même cher. Malibélule, tous les jours, elle prend 30 G. 30 G, alors là. Donc, au lieu d'aller mettre du glyphosate dans les mars, allons voir comment elle fait pour faire ça depuis 300 millions d'années. C'est là qu'on a perdu toute notre capacité à observer, à regarder, à admirer, à s'émerveiller de ce vivant. On le garde avec nous. Voilà, je voulais juste lire ça. Le biomimétisme, c'est effectivement s'inspirer du vivant, nouveaux matériaux, nouveaux procédés, stratégies innovatrices, au service de l'humain. On exclut tout ce qui est militaire. Moins polluants, moins consommateurs d'énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleure qualité et moins chers. On y va. Si je n'arrive pas à convaincre la chef d'entreprise avec ça, je ne sais pas ce que je peux faire de mieux. Et donc, maintenant, on a créé le CEBIOS, dont tu parlais tout à l'heure, Lydia. Le CEBIOS, c'est une SCIC avec 60 grandes entreprises. Tous les grands sont dedans. Renault, Airbus, L'Oréal, tous sont dedans. Et puis, 60 laboratoires d'État, universités, grandes écoles d'ingénieurs, où ensemble, on met au point des techniques, surtout des nouveaux matériaux qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc on peut travailler sur l'énergie, les matériaux, la chimie, l'information. Dans l'IA, l'état artificiel, il y a beaucoup de bio-inspiration. Et sur l'eau, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le principal, pour moi, aspect, c'est la photosynthèse. Il faut qu'on arrive à faire ce que c'est faire un arbre depuis des centaines de millions d'années, c'est-à-dire, il est capable d'aller chercher l'hydrogène dans l'eau sans beaucoup d'énergie et surtout, il est capable de stocker l'énergie pendant la nuit quand ça ne marche pas. Et nous, on est nuls, on est incapables de faire ça. On ne sait pas stocker l'énergie. Moi, je dis bien qu'on construit 90 millions de véhicules électriques. Où est-ce qu'on va chercher les batteries ? C'est une vraie question à laquelle on n'a pas vraiment réfléchi. Tout passé à l'électrique, je ne suis pas convaincu qu'il faut faire ça. Comment est-ce qu'on fait ? Allons voir comment on fait un arbre. Il y a un gros travail au Collège de France là-dessus. Regardez les matériaux merveilleux du vivant. Vous les connaissez tous ? Ils sont absolument prodigieux. Ils ont des capacités incroyables, tous ces matériaux qui sont là. Vous les voyez tous les jours ? Le polystyrène, qui est un poison pas possible pour l'environnement, terminé ! On fait maintenant des écrits de champignons qui marchent très bien ! Et c'est bien sûr biodégradable. Vous savez, le vivant ne met rien à la décharge. C'est là qu'on a un gros problème nous aussi aujourd'hui. On ne devrait rien mettre à la décharge. Tout recyclé. Donc ça, c'est super intéressant à regarder effectivement. Qu'est-ce qui est plus dur qu'une carapace de tortue ? Ou bien effectivement une coquille d'hormeau. Ça, c'est absolument fabuleux. Donc voilà, on travaille sur des adhésifs. Maintenant, on fait des cols chirurgicales inspirés des moules ou des huîtres. Comment on fait le GECO pour marcher au plafond sur une vitre ? Comment on fait le lierre pour s'installer sur un support ? On travaille sur le CO2 qui nous empoisonne aujourd'hui. Donc comment est-ce que fait le vivant ? Bah, il y a le stock sous forme de biominéraux. Les falaises de calcaire, bien évidemment, les coquillages. Aujourd'hui, dans le CO2 qui est émis, il y a un bon tiers qui est capté par l'océan. Donc ça, c'est super important d'y réfléchir, bien évidemment. Mais c'est un océan vivant qui sait faire ça. Si l'océan est mort, ça ne marche plus. Les fameux dinoflagélés, les petites cellules de l'océan dont je parlais tout à l'heure, nous font plus de la moitié de l'oxygène de la Terre. Plus que les arbres. Ne l'oublions pas, le rôle de l'océan est fondamental là-dedans, bien sûr. Là, du verre, là, ses amis, les chimistes du Collège de France font du verre à partir de petites diatomées de Méditerranée. On travaille avec Saint-Gobain là-dessus, évidemment. Alors ça intéresse plein de monde. Les vignerons sont super intéressés. On fera du verre 20 fois plus léger. Alors c'est coûte cher quand on exporte les bouteilles de cognac aux Etats-Unis. C'est la bouteille, c'est pas ce qu'il y a dedans, en fait. Donc on va gagner sur tous les tableaux, effectivement. Donc aujourd'hui, on fait des verres beaucoup plus légers, incassables, ultra-transparents, auto-nettoyants. Et quand vous avez fini, vous ne mettez pas la décharge, vous les mettez au compost. C'est là que l'intérêt, effectivement, du demi-métisme est extrêmement, bien sûr, important. Donc là, on a recruté beaucoup d'ingénieurs pour travailler. Là, ça stimule beaucoup les jeunes aujourd'hui, cette question de demi-métisme. Elle travaille sur la dépollution des sols pollués. Au Jeux Olympiques, par exemple, on n'est pas prêt. Il y a des sols à Paris, on n'est pas prêt. Il y a trop de métaux lourds, en particulier du plomb. On ne pourra pas faire le stand de tir à Paris parce que c'est trop pollué. Et puis, il faut plus de temps que juillet 2024 pour être capable de dépolluer. Donc, on va aller ailleurs. Donc, vous voyez que... Et c'est des plantes qui font ça. En Calédonie, vous avez des plantes qui stockent du nickel, du plomb, du cuivre. C'est absolument génial. Claude Grison travaille là-dessus. Elle a eu le prix de la chimie européenne en dernier. Elle utilisait des plantes pour dépolluer des sols très contaminés. Et ça, c'est un autre exemple parmi d'autres. Je pourrais vous donner des 100 exemples. C'est un bâtiment à Harare, au Zimbabwe, entièrement, entièrement régulé. On ne chauffe jamais, on ne refroidit jamais et la température ne bouge jamais. Il est aspiré des termitières. On a regardé comment l'air circulait dans une termitière, en fait. Il a fait son bâtiment exactement inspiré de cela. C'est génial. On travaille beaucoup sur le marin puisqu'on fait un laboratoire en Nouvelle-Aquitaine à Anglette qui sera un laboratoire de biomimétisme uniquement inspiré à partir d'espèces marines. On a commencé à travailler là-dessus. Respirer, se nourrir, se déplacer, s'ancrer, coller, pas coller, communiquer, se protéger. Le fouling, par exemple, c'est super intéressant. Voilà tout ce qu'on fait aujourd'hui à partir de l'océan. On fait des pales d'éoliennes inspirés d'ailerons de baleine, des cosmétiques assez... On recouvre des bâtiments avec des micro-algues, thermorégulés complètement, pas à chauffer ni à refroidir. Il n'y a rien de plus dur effectivement que de la nacre, d'Orbeau, par exemple ici. Ça, c'est du derme de requin. Aucune bactérie dessus. On recouvre des salles d'hôpital maintenant avec des revêtements inspirés des écailles de requins. Pas de bactéries, pas de maladies nésocomiales. Lui, ce ver marin fournit effectivement une hémoglobine dans le sang universel, fantastique, qui a sauvé pas mal de vies dans les cas de greffons, dans les cas de transfusions et dans les cas aussi de transferts d'organes. Et lui, il a inventé le plus puissant poison qu'on connaisse. C'est un cône de l'océan Indien et on s'en est inspiré pour faire des analgésiques, des produits qui enlèvent la douleur sans accoutumance. Ce n'est pas de la morphine, c'est beaucoup plus efficace et il n'y a pas d'accoutumance. Il y aurait des milliers d'exemples comme ça à vous raconter. Vous allez ce soir en rentrant chez vous sur Internet, vous faites nature égale futur. On a fait à peu près 50 films, 5-10 minutes chacun, on raconte une histoire. En vrai, c'est magique comprendre ce qu'est la bio-inspiration. Nature égale futur. C'est gratuit. Voilà, je vais finir là-dessus. Le vivant innove pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes, ce qu'on ne fait pas tous. Le vivant fait tout avec une énorme économie d'énergie. Ne gaspille pas. Le vivant ne produit jamais une substance qui va l'auto-empoisonner. Il fait des poisons ultra-violents, le vivant. Mais il sait les dégrader. Jamais, jamais il s'auto-empoisonnera. Donc il met tout à la décharge, ça marche bien. Il ne met rien à la décharge, pardon. Il va tout recycler. Le vivant travaille dans des conditions ambiantes, température ambiante, 10 degrés, 20 degrés, sans pression élevée et avec des éléments abondants. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Puis un poil de sélénium, un petit poil. Tous, on a un poil de sélénium. Mais un micro-poil de l'iode dans la glande thyroïde. Tout notre iode, il est là dans la glande thyroïde. Un atome marin au départ, il vient de l'océan. On revient à ces histoires d'évolution que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr. Les hormones thyroïdiennes, c'est ça. Ces hormones thyroïdiennes, on ne serait pas là. On ne se serait jamais développé dans l'utérus maternel. On n'aurait jamais effectivement qu'à se reproduire. On n'aurait jamais fait de bébé non plus. Et on aurait un métabolisme complètement effondré. Vous voyez que le vivant a tiré parti de la chimie ambiante et de la physique, bien sûr, de la Terre. Donc ma conclusion, elle est là. Stopper l'économie actuelle stupide et suicidaire, je pèse mes mots, ça fait 10 ans que je dis ça, qui consiste à faire de l'argent, à gagner de l'argent en détruisant ou surexploitant la nature et les vivants. Eh bien, écoutez, demain, ce qu'il faut, vous allez échanger en disant, voilà, demain, quand je fais ça, critiquez-vous, auto-interrogez-vous avec cette espèce de, je disais, de la tranquillité. Si je fais ça, c'est intelligent ou c'est pas et je vis un peu différemment. Vous verrez, ça change tout. Et comme vous penserez en permanence, vous ne ferez pas d'Alzheimer. Merci. Applaudissements Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Sinon, je vais rester avec vous quelque temps. Je ne pouvais pas tout de suite. Comment vous réagissez ? Qu'est-ce qui vous intéresse plus ou moins ? Comment aujourd'hui la recherche scientifique s'organise ? Une question, Agile. Oui. Vous nous prétendez en mesure. Voilà. Oui, M. Gomez, je représente l'EMA. C'est la défense des milieux aquatiques. Oui. Nous sommes responsables des 400 bateaux qui vont être arrêtés dans le profil de l'École. Et je voudrais aussi préciser des choses ici. Ces bateaux, on ne les a pas fait interdire pour les dauphins. Les dauphins sont une petite partie de ce qu'ils allaient faire. Ce qu'on a voulu, c'est arrêter les bateaux, les grands bateaux d'Israël, ou très impactants sur la nature, pour défendre le vivant, notamment les barres et les sols qui sont en catastrophe dans le profil de l'École. Donc, on ne va pas arrêter pour un mois. Mais il aurait fallu... Les boissons se reproduisent sur trois, quatre mois. Il aurait fallu en donner quatre mois. Idem pour les dauphins, d'ailleurs. – Oui. De toute façon, les gens sont entièrement remboursés des pertes de leur salaire, etc. Et malgré ça, on subit les quatre associations qui sont à la base de cette fermeture, on subit des questions médiatiques, etc. et le plus grave, c'est de dire qu'on a fait arrêter la pêche pour les dauphins. On a fait arrêter la pêche pour les dauphins. On a fait arrêter la pêche pour sauver la ressource. – Pour les stocks, bien sûr. parce que l'année dernière, ce n'est pas nous qu'on l'a demandé, c'est simplement le sien. On est obligés d'arrêter la saule pendant deux mois et ça coûte au contribueur de 60 millions d'euros. – Ah oui. Par exemple, l'anguille en ce moment. – Voilà. – L'anguille. – Si on continue à pêcher la civelle. – Et donc, en ce moment, on a dans la région des choses essentielles, c'est-à-dire la seule feuillère d'Europe, du mer, qui se trouve dans l'estuère de l'Agnon, c'est juste. Et en face du Nouveau-Léron, sur le Roche-Brun, sur le parc. – Et tous les poissons viennent à frayer. – Oui, bien sûr. – C'est bon là qu'ils frayent, qu'on prend ce genre de poissons. Alors, bon, je vous ai apporté ce témoignage. – Très bien. – Et dire surtout qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on dit toujours. Le principal, c'est qu'on a voulu sauver la ressource. – Tout à fait, vous avez raison complètement. Ça fait un bout de temps sur le bar qu'il s'est effondré. Parce que il n'y a pas que ici, c'est pareil, dans le Ratsin, chez moi, en Bretagne, il s'est effondré aussi. Parce qu'on a laissé pêcher des bateaux très gros sur des zones de reproduction. En fait, ce n'est pas les petits filières qui ont fait disparaître ces poissons. Donc, il y a un problème de gestion de la ressource qui est absolument évident, bien sûr. – Alors, juste, je voudrais préciser aussi qu'on a des exemples historiques dont on ne s'en rappelle plus. On a oublié que la morue, elle a quasiment disparu. – Oui. – Et on a oublié que Brondeau, c'était un grand port. – Oui. – Le Pays Basque, Bacalant, en Bacalao, c'est le poisson des Catalans à Barcelone, c'est la morue. La morue n'a jamais mis une nageur en Méditerranée et l'eau est trop chaude. Donc, on allait la pêcher ailleurs. Quand les écolistes, la morue n'a pas disparu. Ce qu'on a fait disparaître, c'est le stock de Terre-Neuve. Il reste de la morue en Islande et en Norvège qu'on trouve sur les marchés. Elle est moins abondante. Mais ce qu'on a détruit, c'est le stock de Terre-Neuve. 500 années d'harmonie où les pêcheurs d'ordonnistes, Malouins, les Basques, les Catalans, les Portugais, c'est en Bacalao, il n'y a pas de Portugais. Ils allaient à Terre-Neuve. Quelques bateaux en 88-92 ont tout détruit. C'est là, franchement, quand je parle tout à l'heure d'imprévoyance complète, bien sûr. Et c'est la stupidité de l'humain. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, bien sûr. Là, je me suis accroché avec le ministre sur l'anguille parce que là, l'anguille est en train de s'effondrer. On augmente de 7 tonnes les quotas de pêche à la Civelle. et je ne peux pas être d'accord avec ça. D'autres questions ou d'intervention ? Ah, il y a un autre qui troupait à l'heure. Pour prolonger l'intervention du monsieur, les associations qui défendent sont confrontées aujourd'hui à une désinformation, une désintimidation. Il y a l'heure autant que vous disiez tout à l'heure que les politiques ne s'en parlent pas. Même s'il y a quelques politiques qui le font, je les en remercie. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir avec cet état ? Parce que la question de la communication, du savoir, de la connaissance absolument essentielle, on a beaucoup de mal à terminer certaines personnes qui ont le pouvoir et qui ont les moyens de compter l'information. C'est un problème flagrant aujourd'hui. Tout à l'heure, comme disait Edgar Morin, le problème, c'est que moi, le monde politique, moi-même, si je suis élu, je ne pense pas que la politique change va quoi que ce soit. Il faut qu'il participe, poussé par le peuple, par le monde associatif. Il faut que, si j'arrivais à convaincre la moitié des gens qui vont faire quelque chose, ça changerait déjà les choses, en fait. Et en les poussant, ils prendront. Mais quand vous êtes formés par la même école, que c'est de droite ou de gauche, où vous travaillez à court terme en permanence, pourquoi vous irez mettre en place des mesures dont on verra les impacts dans 20 ans ? Ils ne le feront jamais. Ce n'est pas eux qui vont prendre à bras-le-corps ceci. Regardez les extrêmes, extrêmes droite, extrêmes gauche, ils ne parlent pas de ça. Ils ont des problèmes différents qui vont permettre de diluer effectivement l'intérêt des gens en fait aujourd'hui. le climat, ça va faire des millions de morts si on ne fait rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Alors qu'on me dit oui, mais vous êtes sûr que, attendez, qu'on arrête ? On s'est mis d'accord sur des choses. Alors encore une fois, la science, il faut l'écouter. Il ne faudrait pas un monde dirigé par les scientifiques. Vous avez vu comment ça s'était passé pendant la Covid ? Catastrophe. Mais il faut une base scientifique. Et après, il faut un dialogue entre les scientifiques éclairés. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit, nous ? On fait ce qu'on appelle l'état de l'art. Le député, le préfet va nous voir, le professeur. Qu'est-ce que vous pensez ? On fait des prévisions. On revient à ce que vous disiez. Qu'est-ce qui explique l'effondrement des stocks de barres ou d'anguilles ? Ce n'est pas que la pêche. Bien évidemment, c'est un mélange de plein de choses. Pour l'anguille, c'est typique. C'est venu se surimposer au problème de pollution. Je me rappelle les bactéries, la maladie de la bouche rouge sur les anguilles il y a quelques années. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le West Nile, le virus sur le zoo de la Palmule en dernier. Le virus a tué tous les oiseaux du zoo. Tous les flamants roses sont morts. C'est parce qu'effectivement, on ne fait pas suffisamment attention. Il faut de la science. Il en faut, bien sûr. Il faut surtout un travail collectif entre les scientifiques, le monde associatif et les politiques qui ont envie de s'y coller. C'est compliqué parce qu'on prend beaucoup de coups et on ne ressent pas grand-chose. Il ne faut pas travailler à 3 ou 4 ans. Ce n'est pas possible. Par exemple, je prends le cas de la forêt. La forêt, on l'oublie ici, mais la forêt ramène plus d'argent à la région que la vigne. La forêt landaise, c'est plus en rendement économique. Qu'est-ce qu'il y a de bien notre forêt ? Ça a brûlé les méga-feux. C'est revenu tout vert avec de la pluie. Qu'est-ce qu'on remet ? Est-ce qu'on remet les mêmes essences ? Dans quelles conditions ? Comment on ramène de la biodiversité ? Comment on gère ces écosystèmes ? Tout est là, en fait, aujourd'hui. Dans les Pyrénées, moi-même, qui présente d'une réserve naturelle à laquelle je tiens comme à la prunelle de Mézio, on n'a pas coupé un arbre chez moi depuis 1850. J'ai perdu ma forêt. Ils vont partir, maître. Parce qu'il ne pleut plus. Et sans pluie, il n'y a pas de hôtre. Même maintenant, au niveau de l'ONF, on ne va même plus replanter de chênes. Dans 10 ans, les chênes qu'on va replanter maintenant n'auront pas les conditions pour pouvoir vivre en France avec ce climat qui change et la température qui augmente et la pluie qui est de plus en plus rare, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on met comme essence ? Surtout pas du Douglas à portée d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment un énorme effort de réflexion sur de la science. Et pour ça, il y a des organismes qui travaillent là-dessus avec tout le monde. Sur la vigne, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a à la fois le fait de pouvoir freiner ce changement compliqué parce qu'il y a une très grosse inertie. Mais sur le vivant, on peut travailler. Sur la pêche, je suis d'accord avec vous, on arrête deux ans de pêcher ? Deux ans, pas un mois. Et ça revient. Ça, on l'a vu dans beaucoup de pays du monde. Ça marche très très bien. Mais on fait ça par zone, évidemment, pas au niveau d'un golf comme le golf de Biscay ou de Gascogne. Et ensuite, on acte tous ensemble. On se met d'accord sur quelque chose. Les pêcheurs qui ont géré des ressources, moi, je connais bien des pays comme le Japon, par exemple. Par exemple, c'est le problème aussi de l'assolement chez les paysans. Les jachères, c'est super important pour la biodiversité. Ça leur file des boutons, mais c'est génial. Comment on ramène de la vie dans les sols ? Mais maintenant, je n'en ai plus aucun qui me dit que ce n'est pas vrai. Maintenant, on me dit, oui, Gilles, tu as peut-être raison. On va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. Et pour ça, même des produits qui sont déclarés banals et sans danger, je prends le cas de la bouillie bordelaise, il y a des zones où les niveaux sont tels que je ne suis pas sûr que ce soit moins toxique que le glyphosate. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'on travaille là-dessus tous ensemble avec le monde de production, les marins pêcheurs ? Et puis, le problème du pêcheur, c'est que, bon, en fait, ils n'aiment pas quand je dis ça. J'ai deux soeurs mariées des marins pêcheurs à Douarnon et Dornonis, ils sont tous marins pêcheurs. Il faut arrêter le chalutage, quoi. C'est une méthode de pêche qui est entièrement destructrice. Je vous défie aujourd'hui, entre Barcelone et Marseille, de me trouver un mètre carré jusqu'à 200 mètres de fond où il n'y a pas des traces de chalut. Et on sait maintenant que ces chaluts remettent du CO2 des vasiers en suspension dans l'eau aussi. Des pêches différentes, il faut travailler différemment, rémunérer ces gens-là correctement aussi. Le pêcheur est plutôt moins malheureux que le paysan parce que j'ai des copains pêcheurs et croyez-moi, ils gagnent très bien leur vie. Mais il faut que la ressource soit là aussi. Est-ce qu'il faut détaxer un gasoil sur une ressource qui n'existe pas ? C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des stocks où on pourrait détaxer le gasoil ? D'autres stocks, il ne faut pas le faire parce que de toute façon, on ne va faire qu'accélérer le système auprès de ces très gros bateaux qui sont des consommateurs incroyables de carburant. Pour pêcher quoi ? Très la démesure, vous avez vu que la France vient d'acheter le plus grand chalutier du monde et on vient de lancer le plus grand paquebot de croisière du monde. À quoi ça sert ? Jet-ski, c'est ma haine le jet-ski. J'attends qu'on élimine tous les jet-ski de la planète. Ça fait du bruit, c'est dégueulasse, ça consomme de l'énergie pour rien, tout ça pour amener la copine à avoir des émois derrière le mec. Attendez, on pourrait faire une chose avec nos neurones quand même qu'on met la copine à jet-ski pour aller faire un tour. Je verse mon fiel. On me dit ouais, mais les mecs qui vendent que des jet-ski, écoutez, ils vont se recycler sur autre chose. Ils vendront du bio. Bon. D'autres questions ? Est-ce que vous-même vous mangez du poisson ? Oui. Pour ceux qui ne connaissent rien à la pêche parce qu'au temps pour les légumes, j'achète les légumes de mon amas. Oui. Le temps local et de saison. Oui. Le temps pour le poisson, j'en achète plus depuis que j'ai vu six pier-si. Oui. Oui. Sauf chez Poiscay. J'ai arrêté Poiscay parce que... Moi, je vais des fois à la pêche et je mange mon poisson, voilà. Je vais me pêcher mon Saint-Pierre ou ma dorade ou ma baliste et je mange. Et t'y qu'aussi. Donc, il n'y a rien qui indique quand on va chez son poissonnier le samedi ou le dimanche matin sur le marché. Est-ce que l'Atlantique Nord-Est, c'est une bonne idée ou pas du tout ? Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. C'est parce qu'il faut travailler en systémique. C'est plutôt telle espèce à tel endroit. Alors, pour ça, je vous encourage à avoir un ouvrage qui est publié chaque année par Ethique Océan qui est un gros catalogue comme ça qui, chaque année, vous dit ce que vous pouvez manger ou pas manger. Le maquereau est en train de s'effondrer. Le maquereau ! Quel gamin français n'a pas pêché du maquereau ? Bon, on parlait de l'anguille tout à l'heure. Aujourd'hui, puis alors, les grands chefs préparaient des poissons qui ne sont pas reconnus. Du taco, mais il faut qu'il soit frais. Du merlan, qu'est-ce qu'on peut manger aussi ? La sole, ça dépend d'où elle vient. Et ça, c'est clair. Absolument, évidemment. Mais qu'est-ce qui bouffe les Français ? Du saumon d'élevage. On est le... Attendez, vous dites non, mais on est le second consommateur au monde après le Japon. Ça nous coûte 3 milliards par an qu'on donne en Norvégiens pour bouffer du saumon d'élevage. Et vous savez, nos jeunes, ils ne savaient même pas ouvrir des huîtres. Donc, c'est du saumon. On a regardé la moyenne d'âge des acheteurs d'huîtres. Ils ont tous passé 40 ans. Alors oui, les huîtres, c'est génial. L'huître est génial, je trouve. Mais vous dites, ce qui s'est passé à Arcachon ? Je comprends ces pauvres gens. Ce n'est pas de leur faute si les huîtres sont malades. C'est parce qu'on n'a pas du tout dépollué l'eau en amont qui arrive effectivement dans le bassin d'Arcachon. C'est scandaleux. Ils ne peuvent pas vendre leurs huîtres, alors que l'huître, c'est un excellent produit au niveau diététique. L'huître, c'est vrai que c'est assez fabuleux parce que quand vous regardez au niveau éthique, vous mangez un animal frais, vivant, dans sa coquille. S'il hurlait au fond de la gorge quand il passe la glotte, à mon avis, on en mangerait beaucoup moins. Mais elle ne fait pas, donc on bouffe des huîtres. Mais c'est très particulier. Mais c'est un très, très bon produit. Et ce que j'aime chez l'huître aussi, c'est que c'est le seul métier de la mer en dehors du tourisme où il y a autant de femmes que d'hommes. En pêche, il n'y a pas de femmes. Je crois qu'il y a 12 000 marins pêcheurs en France. Il n'y a pas 5 femmes marins pêcheurs. Et puis, il y a des femmes pour le tourisme sur la côte, mais il n'y a pas de métier de la mer avec des femmes. Donc l'ostréiculture, ils font ça en couple. Et je dis ça au président Rousset, tu ne t'occupes pas assez de la mer et de l'ostréiculture. C'est aussi un très beau développement aussi agricole, mais très dépendant de la qualité de l'eau, évidemment, bien sûr. De toute façon, les moules, c'est pareil. Les moules, ne mangez pas de moules crus. Ça, je vous dis ça. Franchement, l'huître, on peut les manger crus, mais les moules, quand vous voyez ce qu'est stock, ce n'est pas recommandé. Ou alors, il faut des moules faites en filière, au large, mais ce n'est pas... Donc, quelle poisson vous mangez ? Vous allez sur Internet, vous prenez Ethique Océan et vous regarderez si vous mangez de la roussette, si vous pouvez manger du thon. Du thon, on est les plus grands pêcheurs de thon aujourd'hui dans le monde, pas que les Français, mais du thon, une fois par semaine maximum. Il est bourré de méthylmercure. Pareil pour les murennes, les espadons, les poissons de bout de chêne, stock, stock, stock. Et ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Alors, les sushis, une fois par semaine, mais pas plus que ça. Donc, ça, on a regardé. Mais regardez Ethique Océan, vous verrez. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que je peux manger sans faire trop de mal ? Après, est-ce qu'il faut arrêter de manger du poisson ? C'est ce que dit ici Sheffert, Paul Watson. Surtout pas du poulet à 1,50 euros le kilo. Ça, c'est une catastrophe. Bouffez pas ça. C'est pas possible. Si on mangeait de la vente, on mangeait de la très bonne avec des paysans qui savent, qui aiment leurs bêtes et qui savent les produire. Animaux abattus dans des bonnes conditions, ça, c'est important aussi. Et sur les poissons, oui, on peut manger. La conquise Saint-Jacques, elle a un très joli produit parce qu'elle est à la fois autant élevée que produite en capture, en pêche. On a réussi à relancer les stocks. Je prends la rate de Brest. 1960, il y avait 2000 tonnes de coquilles en rate de Brest. 10 ans après, 50 tonnes de coquilles Saint-Jacques. Vous voyez, les effondrements de stock, c'est terrible. On a fait du repeuplement, on a fait des baby-coquilles, on les a remis et c'est revenu. Là, on peut travailler en supportant les stocks et c'est ce qu'il faut faire aussi pour certains poissons. Là, aujourd'hui, le bon problème qu'il y a sur l'anguille, c'est comment je recycle les pêcheurs d'anguilles. Est-ce que, par exemple, on peut valoriser le silure ? Avec les chefs cuisiniers, maintenant, apprendre à cuisiner le silure qui est une peste. Mais comme ils veulent le garder pour pêcher des gros poissons, eh bien, apprenons à cuisiner le silure et ils pêcheront des silures pour détruire les stocks d'anguilles. Il y a plein de questions comme ça qu'il faut aborder, effectivement. Le poisson d'eau douce, ça peut être une bonne ressource. Pardon ? Le poisson d'eau douce, c'est plus... Oui, bien sûr. La plus grosse aquaculture, c'est la carpe en Chine. C'est 25 millions de tonnes. C'est gigantesque, gigantesque. Ça transforme très bien. L'intérêt des poissons, c'est qu'ils transforment beaucoup mieux que les animaux terrestres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont comme vous et moi. Dans ce que vous mangez, ce que vous produisez en gain de masse, dans votre organisme, c'est ça qui intéresse l'éleveur. Ils ne donnent pas trop à manger et ils grossissent bien. Pourquoi les poissons sont bien meilleurs que nous ? Parce qu'ils font... Ils marchent comme nous, mais ils le font à un coût d'énergie beaucoup plus bas parce qu'ils n'ont pas de température constante. C'est ça la grosse différence entre les poissons et les animaux de rente, les moutons, les vaches, les cochons. C'est qu'eux, ils transforment, mais ils sont à 37 degrés ou des fois plus. Alors que le poisson, il est à la température de l'eau autour de lui. Donc, il transforme très bien. Sur le turbo dans l'élevage, on faisait du 1 pour 1. Une vache, c'est 17 pour 1. Et bon, 17 kilos d'air pour faire un kilo de chair de vache. Il y a des poissons, c'est des fois moins de 1 pour 1. Mais c'est des carnivores, c'est ça le problème. Donc, est-ce qu'il faut aller pêcher des cerdines pour faire des secondes élevages ou non ? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut poser aussi. Mais les mollusques, si l'eau est de bonne qualité, les crevettes, c'est discutable aussi. On a détruit la moitié des mangroves de la terre pour faire des gambas. La terre et la gamba pour l'éleveur, c'est génial. 3 mois ! Une huitre, c'est 5 à 7 ans. N'oubliez pas ça. On met de plus en plus de temps à faire une huitre d'élevage. Avant, c'était 3 ans. Maintenant, on est rendu... Il y a des problèmes. Une gamba, on fait 2 par an, 2 cycles par an. Donc, c'est super rentable puis ça se vend plus cher. Mais si le prix environnemental est gigantesque, comme dans les fermes au Mexique, en Thaïlande, ou en Équateur, ou au Pérou, ou bien en Chine, on a détruit la moitié des mangroves de la planète pour faire des crevettes. Oui, bien sûr, bien sûr. Tahiti, par exemple, ils font de la crevette. C'est un intérêt que local. Il n'y a aucun intérêt de faire de la crevette à Tahiti pour l'amener en France puisque la Thaïlande est deux fois plus proche. Donc, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le transport est super important aussi. Donc, il y a des questions partout. Pour ça, il faut tout lier avec de l'économie sérieuse. Comme disait un jour Constanza, qui était un économiste, qui avait calculé le coût. D'abord, il faut savoir qu'à peu près la moitié de toutes les transactions financières de la Terre sont liées à du vivant. On a 48%, 50%. Tout ce qui s'échange au niveau financier dans le monde, la moitié, c'est le vivant. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Et il avait calculé, effectivement, le coût de disparition des espèces comme on les mesure aujourd'hui. et il arrivait, en fait, à une somme d'argent tellement gigantesque qu'elle dépassait tous les produits bruts de tous les pays de la planète, y compris les très, très riches. Et il disait, en fait, pour croire qu'aujourd'hui, dans un monde qui est fini comme la planète Terre, on va avoir une croissance infinie, il faut être soit un fou, soit un économiste. Je rajoute conventionnel. On a quelques petits jeunes maintenant économistes qui font des choses assez chouettes et que j'admire beaucoup. Merci. Encore, peut-être une dernière question qui est maintenant et à prendre à... Goûter la bonne biodiversité locale. La biodiversité locale. Je suis une habitante du territoire. Oui. En fonction particulière, je me suis assez sensible au problème d'environnement. C'est-à-dire que depuis pas mal d'années, je suis très intéressée aux déchets, les déchets, à l'église de l'eau, du poil sèche, j'apprends la petite de 4 ans, de trop froide, je pense, un sourd avant, un choc et un atroi sudor. Et après, vous allez voir, c'est elle qui va vous apprendre. Après, vous allez voir. Je l'entends considérer que j'étais optimiste et tenu la barre pour essayer de... Je consomme mes légumes, des produits comme de ma commune, etc. Mais depuis quelques temps, je me sens beaucoup plus pessimiste. Quand j'en sers autour de moi, même si je sais que les choses sont complexes, et que notamment les questions de l'économie sont... Quelle économie ? C'est ça le problème. La nôtre actuelle qu'il faut tuer. Les visiteurs. Néanmoins, les informations qu'on a, tout en plus, le territoire, m'inquiète beaucoup. Bien sûr, c'est normal. Par exemple, moi, je suis très inquiète par la présence de la centrale du corps qui détruit les poissons. On a beaucoup parlé des poissons aujourd'hui. Pour autant, visiblement, ça va durer. Je suis inquiète par des installations d'usines, par exemple, qui, me semble-t-il, vont détruire des zones préservées, des zones marines, etc. Je suis inquiète parce qu'il y a un projet d'usine à saumon sur l'Est. J'espère qu'elle ne fera pas. J'espère aussi. Je déteste l'idée de la ferme de vache dans les morts, etc. et je me dis au quotidien, j'essaie de faire des efforts, de prendre le train pour la voiture, plutôt que ma voiture, etc. mais je suis quand même aidée, aidée là. C'est un peu pessimiste, c'est un peu de l'or, cette projection de mon âge, etc. qui nous préoccupe beaucoup. Et je me dis, comment on fait pour laisser l'espoir à votre petite fille ? Il est trop tard pour être pessimiste. On pouvait l'être il y a 40 ans, pas aujourd'hui. C'est trop tard. Ça ne sert à rien. Vraiment à rien du tout. Je ne suis pas optimiste au fond de moi-même parce que je reconnais qu'il y a des problèmes gigantesques, mais aujourd'hui, il faut se battre. En fait, il faut tous qu'on soit en action. La pire des actions, ce serait l'inaction aujourd'hui. Chacun peut faire quelque chose à son niveau à lui, en fait. Mais pessimiste, ça sert à quoi ? Justement, moi j'essaie de faire quelque chose, je me dis, mais longtemps, je me suis dit, bon, la dorée, le coliborien, etc. Mais maintenant, je me dis, mais c'est tellement infime. Oui. Vous savez, vous allez vous rassurer vous-même. Faites-le. Faites-le. Parce que vous me dites, je ne suis pas sué, c'est cela. Vous faites partie de la biodiversité exactement comme moi. Ça veut dire qu'on se rend compte que ce besoin vital de vivant, c'est aussi là-dedans, naissent à son importance, ce qu'on ne fait pas du tout. On ne parle que du climat. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire sur le climat, mais le vivant est largement aussi important et en plus, je vous dis, on verra beaucoup plus vite des résultats sur le vivant que sur le climat. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas ? Et sur la vie de 4 ans, si on va faire des beaux sourires, il faut lui raconter des belles histoires. Oui, mais moi j'aimerais aussi agir pour que les choses aillent plus vite. Vous pouvez le faire au niveau du monde associatif. Par exemple, je vais participer à l'écriture d'une situation du moins à quoi avec le syndicaliste d'organisation et le managère pour supprimer le plastique. Bien sûr, bien sûr. C'est un truc formidable qui a été fait chez nous et qui a été porté auprès des industriels. Est-ce qu'on verra un résultat de cette action ? Tout à fait, mais le plastique, c'est monstrueux. Le plastique, c'est monstrueux parce que demain, la masse de plastique dans l'océan sera du même ordre ou supérieure à celle du plancton. Or, le plancton, il fait la moitié de l'oxygène de la Terre. Le plastique, il ne sait pas faire d'oxygène. Donc là encore, c'est des questions qui sont absolument essentielles. Ce plastique, il faut qu'on arrête. Et le plastique recyclable, ça n'existe pas. Ça, c'est des inventions. Pour l'instant, ça ne marche pas. On peut le rendre durable. On peut avoir une boîte en plastique qui dure le temps d'une boîte en fer. C'est possible. On sait faire ça maintenant. Vous le gardez indéfiniment pendant très longtemps. Mais ça ne se recycle pas pour l'instant. Donc comment est-ce qu'on fait ? On se rend compte maintenant que les bouteilles de plastique, quand on met de l'eau dedans, relarguent des molécules dangereuses comme le bifénol. On a fait des biberons avec des produits hyper dangereux dans les années 70. Il faut dire qu'on progresse. Vous vous rendez compte que jusqu'en 90, un bébé humain était opéré à vif, sans anesthésie. Des médecins avaient dit que les bébés ne souffraient pas. D'où est-ce que ça sortait ? C'est des trucs absolument ahurissants aujourd'hui. C'est comme les femmes qui ne votaient pas. En 47, on ne votait pas. On trouvait ça normal. Alors attendez, vous avez une fille, vous avez une mère, vous avez une copine, vous avez une femme, vous avez tout ce que vous voulez. Elle ne vote pas, elle n'existe pas. Donc c'est là qu'il faut se battre complètement pour qu'on change des choses absolument essentielles. Encore une fois, je pense que l'état d'esprit, il est très important de le garder. Alors je ne dis pas que je suis dans effectivement quelque chose. Parce qu'on me dit ouais, mais il faut de la rébellion. On me dit souvent ça. Grimme dans les arbres, te battre avec les militants. Moi, mon problème, ce n'est pas d'aller crever des pneus de SUV. Si ils le font, ça ne m'appelle pas de dormir. Mais ça, c'est autre chose ça. Mais si ça prend du chez vous aujourd'hui, c'est utile, pourquoi pas ? Oui, mais regardez un peu ce qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense que chacun peut faire quelque chose dans ce que vous achetez. Votre meilleure carte de vote, c'est votre carte de crédit. Qu'est-ce que vous mangez ? Acheter des pommes du Chili sur le marché de Bergeau, attendez. C'est le dernier endroit où j'ai cru qu'on pourrait en trouver. Les kiwis, j'en fais dans mon jardin. Mon premier kiwi, je l'ai le 9 décembre. Mon dernier mars, je ne mange pas de kiwi entre mars et décembre puisqu'il vient de Nouvelle-Zélande. Et puis, après, vos gamins, la saisonnalité. Thierry Marx vous dira que jamais qu'il y ait des tomates partout sur les marchés. C'est dégueulasse. On arrête de manger des tomates entre novembre et mai. On mange des bonnes tomates belles au mois d'août, de chez nous, du jardin moche et fripée, mais tellement bonne. Même la qualité, non seulement le goût est dégueulasse, mais en plus, la qualité est nettement en dessous. Ça, c'est clair. C'est tout ça. Vous me direz, est-ce que c'est suffisant ? Mais moi, quand on me dit, vous comprenez, la France, elle n'est que pour 1,5% dans le changement climatique. Donc, nous, on ne fait rien, on laisse les Chinois faire. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on se battre tous ensemble. Merci. T'es fatigué ? Toi, t'es fatigué. Donc, on vous invite à guider, effectivement, la biodiversité du territoire. Pas de civelle, alors. Pas d'anguille. Pas de micro. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada